Musique 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 Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Quand on me demande si je suis collectionneur, je réponds toujours non. Je ne garde que ce que j'aime et je suis très difficile. Je m'estime d'ailleurs heureux d'apprécier la qualité autant que je déprécie la quantité. Le contraire aurait pu avoir de graves conséquences sur mon budget et mon équilibre mental. Tout avoir ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, on ne peut jamais tout avoir. La quête de l'intégralité, c'est aussi une recherche d'informations. Plus on cherche et plus on découvre d'objets convoitables dont on ignorait l'existence. Et on en veut toujours plus. C'est sans fin. La seule manière de tout avoir, c'est de ne rien désirer. Mais la volonté de perdre son avidité n'est-elle pas la principale raison de vouloir tout avoir ? Pour ne plus avoir faim, on mange jusqu'à satiété. Mais manger est vital, collectionner ne l'est pas. Et si le bonheur ne venait pas d'assouvir ses désirs, mais au contraire de les réfréner ? Finalement, la seule collection dont on peut être fier, c'est le nombre de fois où l'on a désobéi à ses désirs. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Are you sitting comfortably ? Then we'll begin. Objection ! Hello, c'est Ayanké. Bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler de tout et de rien. Vous pouvez arrêter de regarder votre écran maintenant. Alors, dans ce nouvel épisode de ma longue série d'objection, de quoi allons-nous parler d'un tas de choses ? De tout et de rien, ça ne change pas. Avant de passer à la suite, je dois boire une gorgée de... C'est quoi cette fois-ci ? De l'eau et de la menthe sans sucre. Voilà. C'est fait. Donc, avant de passer à la suite, je devais faire cette bêtise que je viens de faire. Donc maintenant, je peux effectivement vous annoncer que nous allons traiter des questions. Vous voyez, c'est la fameuse foire aux questions. Vous savez, la foire à thème procédurale. C'est-à-dire qu'en gros, je peux, je l'ai déjà dit, je peux répondre à plusieurs choses sur la même question. Je peux, carrément, je pourrais revenir sur les questions qu'on m'a posées dans les premières objections. Ouais, si je le voulais. Les retraiter. Et on aurait des réponses différentes, surtout que le temps a passé. C'est-à-dire que j'aurais peut-être d'autres choses à dire. Peut-être aussi d'autres points de vue sur les sujets qui ont été abordés. On ne fera pas ça, mais parfois j'y pense. Il y a un petit côté Jojo Bizarre Adventure. Je me dis, ouais, ça serait marrant de faire un reset sur le monde comme ça. C'est à réfléchir. Pour ceux qui lisent Jojo Bizarre Adventure, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, il faudra attendre à en découvrir davantage. Bien, je vais commencer par la fameuse chronique AAA. Vous avez l'habitude, c'est l'actu Orion, l'actu jeu vidéo et l'actu film manga animé. J'ai deux, trois choses à dire sur Orion. Déjà, rappelez-vous, j'avais lancé une vague campagne de traduction du premier volume d'Orion. Et elle est achevée. Ça a été très rapide. Il y a deux grands héros qui se sont sacrifiés. Pour traduire Orion. Donc, il y a un certain Jérémy B. Je ne sais pas si je peux dire son nom de famille. Donc, je vais l'appeler Jérémy B. Qui a traduit les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Voilà, c'est juste ouf. Donc, un grand merci Jérémy B. Voilà, évidemment, je l'ai déjà remercié par mail. Mais c'est bien aussi parfois d'entendre la voix. Parce qu'il y a aussi l'intonation. Il y a les émotions derrière. C'est peut-être mieux. Donc, un grand merci à toi, Jérémy B. Vraiment, ce n'est pas un merci pour dire merci, merci protocolaire. Non, non. C'est vraiment ouf de savoir que là, j'ai dans un dossier la totalité du volume traduit. Pour ceux qui se disent, mais non, il n'y a pas la totalité. Il n'y avait pas tous les chiffres. Attendez, je n'ai pas fini. Est-ce que je vous vois venir ? Vous allez trop vite. Mais oui, effectivement, je suis content d'avoir la totalité. Et donc, c'est en grande partie, en majeure partie grâce à toi, Jérémy B. Voilà. Et ensuite, je dois aussi remercier quelqu'un d'autre qui s'est occupé des chapitres 7, 10, 11. Mais il s'est amusé à faire le prologue aussi et les résumés des tomes 2 et 3. Donc voilà, manifestement, il est sans limite. Donc, lui, il s'appelle Kohaku. Donc, c'est sans pseudo. Donc là, je peux le dire sans problème. Je vous remercie tous les deux. Donc, Jérémy B et Kohaku. Vous avez fait un super travail déjà à une vitesse hallucinante. Moi, quand je suis parti sur l'idée de traduire en voyant, je me disais que c'était genre une personne de temps en temps qui traduirait une page ou deux. Donc, j'imaginais que ça durerait peut-être un an. J'ai même pas fini, en fait. Voilà quoi. En deux objections, c'est déjà terminé. Donc, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc, prochaine étape, la version japonaise. Mais on n'y est pas encore. Calmez-vous. Pour ceux qui commencent déjà à faire chauffer le Google Trad, on n'y est pas encore. Oui, oui. Mais c'est vrai que ça sera la prochaine étape. Mais on n'y est pas. Attendez. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne vous lancez pas là-dessus, ça me ferait plaisir, mais ne le faites pas encore. Mais c'est vrai que oui, c'est la prochaine étape. Là, en fait, on vient de franchir le niveau hard, c'était la version US. Donc, maintenant, on attaque le niveau Dark Souls, la version japonaise. Là, c'est compliqué. Parce que moi, je connais des personnes qui font de la trad, mais donc, c'est du français au japonais. Pardon, c'est le contraire. C'est du japonais au français. C'est-à-dire que c'est des français, en fait, capables de traduire le japonais vers le français. Mais là, carrément, du français vers le japonais, c'est compliqué. Il faudrait que ce soit un japonais qui le fasse. Parce que c'est très difficile. Je ne sais pas si c'est... Ça ne me paraît pas faisable de la part de quelqu'un qui pourrait traduire du japonais en français. Ça ne me paraît pas faisable. C'est-à-dire le contraire, traduire du français en japonais. Peut-être que je me trompe. Mais je ne sais pas, ça me paraît difficile. Je pense qu'il faudrait vraiment peut-être quelqu'un de japonais ou quelqu'un qui parle couramment japonais. Je ne sais pas. Donc, voilà, je lance le projet. Ça se fera tôt ou tard. Mais pour l'instant, on est sur la version US. Il faut vraiment que je la termine, que je finalise tout ça. Puis après, on pourra passer au niveau supérieur doucement. Doucement. Déjà que ça a été vachement vite. Même très vite. Trop vite, je ne sais pas. Très vite, en tout cas. Trop vite pour moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment dépassé. Donc, ouais, je suis trop vieux. C'est comme ça. C'est les petits jeunes traducteurs. Ils vont à une vitesse hallucinante. Donc, voilà. Ça me fait bien plaisir. Et on attaquera ensuite, plus tard, la version Dark Souls. C'est-à-dire le Orion en japonais. Mais on n'y est pas encore. On va attaquer maintenant. Puisqu'on parle d'attaquer. Ah oui, avant d'attaquer. Je voulais une espèce d'interactu. Voilà. Puisque vous savez que l'actu Orion, l'actu jeu vidéo et l'actu film manga animé, c'est 3A. Donc, je suis un petit peu coincé dans mon concept. Mais là, il y a l'interactu. Je fais une parenthèse. C'est Michel Polnareff. Eh oui, je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter. Et si vous ne le faites pas, vous avez tort. Allez-y. Pareil, oui, j'en suis au niveau de la promotion, on va dire, en termes de médias sur Internet. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner à ma chaîne. Oui, je ne le dis jamais. Et je me dis, ben là, c'est le moment. Et à cliquer sur la petite clochette pour être prévenu. Oui, parce que moi, je ne savais pas. À chaque fois, je l'apprends. Et peut-être que je l'oublie à chaque fois. Parce que c'est tellement bizarre, je trouve, comme système. N'oubliez pas que pour être prévenu des nouvelles objections que je poste, maintenant, il faut cliquer sur une petite clochette. Voilà, qui se trouve près du bouton abonnement. Et il faut l'indiquer, dire, voilà, je veux être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle objection. Voilà, pour ceux qui ne sont pas prévenus par YouTube, le problème pourrait venir de là. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. À savoir que Michel Polnareff est un petit peu, en ce moment, mis en avant sur mon compte Twitter. Déjà parce que c'est une personnalité forte de la pop française, de la culture musicale française. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très doué, qui a une sensibilité, un talent, quelque chose de particulier. Voilà, pour ceux qui s'intéressent aux musiques de films, par exemple, c'est lui qui avait fait la musique de la folie des grandeurs avec De Funès. Il a fait aussi, je crois que c'est La vengeance du serpent à plumes, un nom comme ça, un film avec Coluche que je l'ai vu il y a très, très longtemps. Voilà, donc c'était, il a fait des musiques de films. Elles sont superbes, voilà, la folie des grandeurs, c'est une BO merveilleuse. Donc voilà, Michel Polnareff est quelqu'un qui la fit de talent. Et récemment, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité autour de tout ça, il a eu une interview, en fait, où il était, il avouait être heureux de faire partie de la culture japonaise. Donc vous imaginez évidemment à quel point ça me parle. Et donc, en plus, il citait, voilà, les personnages, donc dans Flamingo, dans One Piece, et évidemment Jean-Pierre Polnareff dans Jojo Observe Adventure. Donc il citait les deux personnages en disant qu'il était fier, quoi, d'avoir été représenté comme ça dans des mangas. Et ça va vraiment ému, je trouve ça vraiment touchant. Et donc voilà, si vous voulez voir, j'ai fait quelques petits montages sur ma chaîne Twitter, voilà, que je ne peux pas mettre là sur YouTube. Donc donnez-vous la peine, voilà, d'aller les voir. Il y a une petite vidéo où, carrément, on voit ma main qui tient un CD, un CD du film de Cobra. Voilà, c'est le Space Adventure Cobra, le film, qui était là avant la série, dans lequel, en fait, j'ai, j'ai, il y a une, l'opening, en fait, chanté, pour moi, à des liens, au niveau de la mélodie, même de l'écriture, de la composition, très fort, avec un morceau écrit par Michel Polnareff, qui s'appelle Holiday, voilà. Donc allez voir ça sur mon compte Twitter, ça pourrait vous amuser. J'en ai profité, j'ai relié, derrière les trois vidéos, j'ai mis une vieille vidéo à moi aussi, où je parlais de Jean-Pierre Polnareff, je parlais de Jojo Bizarre Venture, de manière plus générale. Voilà, donc si vous êtes passé à côté, ça peut être intéressant. Et donc j'ai été très touché, voilà, que Michel Polnareff soit passé sur la chaîne, ça, pas sur la chaîne, mais sur le compte, quoi. Ça m'a vraiment touché, et donc c'est quelqu'un manifestement de très ouvert, voilà, sur les nouvelles cultures. Donc il est fier de faire partie de la culture du manga, et moi je suis fier, voilà, de voir des auteurs, des compositeurs comme lui, qui sont quelque part multigénérationnels, voilà. Il n'est pas limité à une génération, il continue d'exister, et en plus, voilà, il respecte les mangas. Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs en France, de personnalités, qui n'aiment pas les mangas, et hélas, à cause des années 80, et de certains animés un peu trop violents pour la jeunesse, le manga en France a, vous le savez, pâti d'une sale réputation, et donc je suis heureux de voir, voilà, quand même une célébrité comme ça, qui célèbre, quelque part, le manga, d'une manière tout à fait respectueuse et noble. Voilà, donc merci, monsieur Polnareff. Voilà, je suis vraiment très touché, très ému, et ça me fait plaisir de voir quelqu'un, voilà, de votre classe, quelqu'un de votre histoire, avec un grand H, parler comme ça aussi bien du manga, oui, puisque, en plus, voilà, c'est mon métier, un peu le manga, aujourd'hui, donc ça me fait vraiment, ça m'émeut, et ça me fait vraiment quelque chose, voir que Michel Polnareff, voilà, et puis en parler comme il l'a fait. On va maintenant passer, donc, à l'actu jeu vidéo. J'ai pas grand-chose à en dire, de l'actu jeu vidéo, ces derniers temps, j'ai pas mal joué, mais j'ai pas joué à beaucoup de choses, en fait. J'ai joué surtout à un seul jeu, principalement. C'est Monster Hunter World, voilà, Iceborne, vous le savez, il y a eu une créature qui est arrivée, qui s'appelle Lalatrion. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Monster Hunter World, mais existe-t-il encore, ces personnes ? Eh bien, en fait, on a, de temps en temps, Monster Hunter World, c'est un jeu où on combat des monstres, où, en fait, on forge des épées, on se forge une armure, c'est un jeu très japonais, Monster Hunter World, pas que Monster Hunter World, d'ailleurs, les Monster Hunter, la licence est très japonaise, c'est un jeu qui est basé sur la coopération, tout le génie de la licence est là, d'ailleurs, c'est qu'on joue à quatre en ligne, donc il vaut mieux de bien s'entendre, il vaut mieux jouer avec des gens, voilà, qui ne soient pas trop turbulents, et qui savent faire, savent manier leur arme, et c'est très agréable. Et parfois, on peut tomber sur des personnes pas très douées, mais les aider aussi, ou leur apprendre des trucs, juste à notre façon de jouer, ils peuvent découvrir des petites combines, ou des petits trucs. C'est un superbe jeu, j'ai envie de dire, de passation comme ça, d'expérience, que je trouve vraiment admirable, Monster Hunter. Je n'ai pas souvenir en ligne d'avoir croisé des gens pas très fins, pas très malins, pas très subtils, deux ou trois, je crois, sur Monster Hunter World. C'est Dantin qui est venu carrément sur ma page Steam, pour être mal poli, on va dire ça comme ça, pour rester gentil. Donc ça arrive, il y a des gens, on va dire sans gêne, des gens un peu barbares, un peu brutaux, un petit peu juste, un petit peu limités, on va dire comme ça arrive, mais c'est très rare. C'est sûrement le jeu Monster Hunter World qui a la meilleure communauté de tous les jeux que j'ai vus à ce jour. En second, je mettrais Battlefield. J'ai toujours été très surpris, alors que c'est un FPS, et qu'on a tendance à penser que Battlefield a la même communauté que Call of Duty, en fait pas du tout. La communauté de Call of Duty est très très jeune, alors que celle de Battlefield, pour des raisons que j'ignore, sans doute parce que c'était un jeu PC à la base, est beaucoup plus mature, en fait. Et ça fait vraiment plaisir, de jouer avec des gens qui comprennent, qui ne vont pas vous traiter de nous parce que vous débutez sur une carte que vous ne connaissez pas, ou ce genre de choses, parce qu'on est tous débutants à un moment, c'est dommage, c'est un peu stupide, de traiter les autres de ce qu'on a soi-même été à un moment. Il faut accepter que les gens démarrent aussi. Il faut accepter que les gens commencent. Et dans tout d'ailleurs, dans l'art, tout, il faut accepter les débuts. Il faut accepter qu'un premier manga, ou qu'un premier film, qu'un premier épisode d'une série ne soit pas toujours parfait. C'est comme ça. Voilà. Et donc, j'ai joué contre l'Alatrion. C'est bien que j'en parle parce que c'est une drôle de créature. Si vous vous tâtez pour retourner sur Monster Hunter World à affronter l'Alatrion, allez-y. Parce que ça va vous faire bizarre. Ils ont vraiment, pour moi, ils ont créé une créature qui est vraiment compliquée à battre. Parce que... À quatre, avec des randoms surtout, ça va être très, très difficile. Peut-être plus facile maintenant, parce que j'imagine que beaucoup de gens se seront découragés. Mais moi, ça a vraiment été simple. J'avais... Alors, pour lui, pour l'Alatrion, pour vous dire, en général, je joue toujours avec les mêmes armes, la même armure. Mais pour lui, j'ai dû changer ma façon de jouer. J'ai dû créer une épée spécialement pour lui, voilà, qui était à fond dragon, quoi. Voilà. Je crois que je faisais presque 1000 de dégâts d'éléments, plus les presque 1000 de dégâts d'armes, voilà, je lui faisais très, très mal. Mais pour lui, j'ai fait l'effort et ça a payé, voilà. Ça m'a permis de le battre une deux fois. Et je n'étais pas mécontent de ça parce que c'est un sacré challenge. Il est intéressant, là, Alatrion. Mais je vous conseille d'aller sur Internet vous renseigner un peu. Parce qu'il est particulier. Par exemple, il change d'éléments. Et si vous prenez la mauvaise épée, c'est-à-dire que mettant que vous pensez qu'une épée de feu va lui faire du mal parce qu'il commence qu'il est en glace, en fait, détrempez-vous parce que très vite, il va changer d'élément, il va devenir dragon. Et après avoir fait péter une espèce de supernova qui va tuer tout le monde sur la carte, ah ouais, sans déconner, ensuite, il passe feu. Donc là, il faudra avoir une épée de glace mais vous ne pourrez pas en changer. Donc, oui, c'est particulier. Voilà, je recommande souvent le dragon parce que le dragon, c'est l'arme qui, finalement, le feu contre la glace ou que de la glace contre le feu, c'est vrai. Mais en dragon, elle fait un peu plus de dégâts que les autres. Et j'ai remarqué que la forme de dragon, quand il est en forme de dragon, l'alatréon, il reste plus longtemps, en fait, sous cette forme-là. Donc, je pense que l'un dans l'autre, l'épée de dragon est un bon compromis. Voilà. Après, si vous arrivez à vous spécialiser avec une équipe qui arrive à faire tomber l'alatréon parce que le but, en fait, en le frappant, c'est d'avoir un gros DPS pour vite le faire tomber. Et quand il a une façon de tomber où, en fait, il y a un personnage à droite qui vous parle et qui vous dit « Bravo, vous l'avez fait tomber. » Enfin, il y a une phrase comme ça. Et vous savez, si vous avez réussi à faire ça, que vous allez survivre à sa supernova. Oui, parce qu'en fait, l'alatréon, au bout d'un moment, il tue tout le monde. Et si vous l'avez fait tomber et que vous avez débloqué cette réaction et que vous avez un personnage comme ça qui vous a parlé en vous disant « Bravo, le personnage vous le dit, vous avez atténué son pouvoir, ben là, effectivement, vous allez survivre. Mettez-vous quand même une potion. Quand vous allez avoir votre vie qui va commencer à se barrer, n'attendez pas trop, mettez-vous quelques potions pour ne pas tomber à zéro. Mais vous pourrez survivre. Par contre, si l'alatréon n'est pas tombé, vous ne survivrez pas. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc, vous le comprenez, ça rebute quelques joueurs. Il y a beaucoup de gens qui crient en disant « Mais c'est pas terrible d'avoir fait ça, c'est vraiment trop compliqué. » Les gens qui l'ont battu, évidemment, disent « Non, c'est cool. » Moi, je suis un peu entre les deux. Moi, le monstre lui-même est mécanique. Autant sur le Behemoth, qui nous tuait tous, je comprends parce que le Behemoth est un personnage de Final Fantasy, c'est une créature de Final Fantasy, donc il a une façon de jouer qui évoque les MMO et qui oblige une espèce de coordination, on va dire, mage-tank, damage dealer, voilà. Il y a une logique qui s'installe et c'est pour ça que le météore du Behemoth n'était pas un problème. Le Behemoth, pour moi, n'appartient pas à la mythologie Monster Hunter puisque c'est Final Fantasy, donc je comprenais cette façon de se battre. C'était logique. Pour moi, ce n'était pas un monstre de Monster Hunter, donc il était à part, donc ça ne me dérangeait pas du tout qu'il ait des supernovas, ce genre de choses. Là, l'Alatrion, c'est compliqué parce que l'Alatrion, c'est un monstre que moi, j'ai découvert dans Monster Hunter 3. Je crois que c'est sa première apparition, mais je me méfie parce que la PSP, parfois, je me rends compte qu'il y avait plein de monstres qui étaient là avant. il y a eu plein de monstres, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu l'Alatrion. Pour moi, l'Alatrion, il n'a pas eu dans Monster Hunter 3. Vous avez vérifié sur le Wikia Monster Hunter. Mais il m'avait vraiment marqué à l'époque parce que déjà, l'Alatrion, c'est un monstre qui bloquait votre niveau. Vous savez, dans tous les jeux, vous êtes plus ou moins libre. Quand vous affrontez des créatures, vous gagnez des niveaux. Dans Monster Hunter, c'est très particulier. Vous ne voyez pas vos niveaux. C'est-à-dire que quand vous jouez, vous ne savez pas augmenter des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de jeu sur Monster Hunter 3, en tout cas, je crois que ça le fait aussi sur le 3 Ultimate, pendant une longue partie de jeu, vous ne verrez jamais vos niveaux. Et en fait, il faut vaincre un monstre, donc l'Alatrion, pour que vos niveaux, cumulés depuis le début, apparaissent. C'est-à-dire que si vous avez joué pendant de longues heures avant d'affronter la Patrion, d'un coup, vous aurez un gros niveau. Si vous avez joué très très peu et que vous êtes arrivé très rapidement à l'Alatrion, vous aurez un tout petit niveau. Et en fait, l'Alatrion, c'est une espèce de seuil dans Monster Hunter 3. Et ce qui est terrible, c'est que vous êtes obligés de le battre. Alors moi, c'était avec des randoms, comme toujours, je ne joue qu'avec des randoms. C'est comme ça, ça fait partie de la difficulté. Et vous devez être capable de le battre. Le truc, c'est que les gens qui ont réussi à le battre, ensuite, il y avait un côté un peu snob, mais qui est tout à fait compréhensible. Les gens voulaient le carver, c'est-à-dire le battre pour ensuite récupérer du matériel. Quand ils avaient un joueur qui n'avaient pas leur niveau, parce que tant que vous ne l'avez pas battu, vous n'avez pas de niveau qui apparaissent. Donc tant que vous étiez un no level, vous voyez, tant que vous étiez un no level, vous faisiez peur aux autres joueurs, parce que les joueurs se disaient ah bah non, on va jouer, on va perdre une heure de partie parce qu'il y a un no level qui va mourir. Donc moi, je me suis entraîné tout seul en tant que no level contre l'Alatrion. Je ne pouvais pas le battre, il était fait pour affronter quatre adversaires, il était imbattable. Mais je me suis entraîné seul à essayer de survivre le plus longtemps possible pour que je puisse tenir, ne jamais mourir et faire vraiment du dégât à l'Alatrion. J'ai fini par tomber sur une équipe qui m'a accepté, elle n'a pas été mécontente parce que j'ai très bien joué et on l'a battu. Mais voilà, ça a été une espèce de seuil, une espèce de limite, comme ça, un plafond de verre, comme on dit, un truc que j'ai dû briser pour pouvoir continuer de jouer. Et ça m'a laissé quand même une marque profonde. C'était vraiment dur. C'est-à-dire que l'Alatrion était vraiment une gêne à tous les niveaux. Pas seulement pour l'affronter, mais ça a été un blocage. Et donc, de le revoir venir comme ça à l'Alatrion et d'être une telle saleté, ça me... Ok, je comprends la logique, mais d'avoir ajouté cette mécanique façon B.M.O.S. d'un monstre capable de tous vous tuer en un coup et de répéter ça en plus parce qu'il le fait plusieurs fois, là par contre, j'aime pas trop cette mécanique. Je préfère un monstre qui soit dur à battre, ok, mais je préfère pouvoir le battre avec mon skill. Ça m'ennuie d'avoir à aller me renseigner sur Internet pour savoir ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, à quel moment il le fait et comment on travaille ça. Parce que le B.M.O.S. a été pareil. Sur le B.M.O.S., il a fallu que j'apprenne par cœur l'animation des personnages de Monster Hunter après que le soleil ait tremblé. Parce qu'en fait, la logique, c'était de lancer... Moi, en fait, j'utilisais une attaque de dragon façon Final Fantasy. C'est une des gimmicks qui était offerte à ce moment-là quand on affrontait le B.M.O.S. En fait, je pouvais sauter hors de la carte. C'est-à-dire que mon personnage s'est levé, il disparaissait de l'écran et l'explosion passait sous moi et j'en retombais et je n'avais pas de dégâts. Et beaucoup de gens faisaient ça. C'était très difficile à faire. Donc, il valait mieux essayer de s'abriter derrière les pierres parce qu'il y avait des pierres pour essayer de survivre. Ce qu'on ne peut pas faire avec la Trion, ce qui est bien au bas, d'ailleurs, parce que peut-être que le problème est là, c'est que les pierres ne servent à rien. Vous vous mettez derrière une pierre, vous mourrez quand même. On se demande du coup pourquoi ils foutent des pierres. Bon, ce n'est pas grave. Il y a vraiment un truc qui est étrange avec la Trion. Et donc, vous pouviez au moins survivre en vous mettant derrière un gros rocher pour essayer d'éviter d'être touché par une espèce de supernova. Et vous pouviez, si vous n'aviez pas le temps d'aller derrière un rocher ou si vous aviez envie de challenge, sauter comme ça, utiliser en fait, je ne sais plus comment on appelle ça, mais une gimmick, un truc, une espèce d'emoticon 3D qui vous fait sauter en fait hors de la map. Et donc, le seul moyen de sauter, c'était d'observer. Moi, j'observais la main de mon personnage parce qu'après le tremblement du sol, parce que la Nova allait exploser, il avait un petit mouvement et la main revenait et j'appuyais à ce moment-là et je m'en sortais une fois sur deux. On va dire ça comme ça parce que ça ne marchait pas tout le temps. Voilà. C'est pour dire à quel point c'est dur. Et donc, je suis mitigé sur la Trion. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la part de Capcom mais après, moi, j'ai réussi à le battre donc c'est quand même faisable mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. La Trion ressemble du coup plus à une sorte de nouveau B&MOS et je ne le trouve pas très cohérent avec la logique des combats de Monster Hunter. Voilà, c'était mon avis. On va passer directement. C'est pour ça peut-être que j'ai pris un peu de temps sur Monster Hunter World. On va passer directement à l'actu film-manga-animé parce que je n'ai rien d'autre à dire. Je n'ai pas d'autres jeux vidéo à traiter. Je vous avais parlé de Kingdom Come dernièrement. Peut-être que je l'ai fini entre-temps. Je ne sais pas si je l'avais fini quand j'avais fait l'objection précédente qui est vraiment décidément un très très bon jeu. J'en parle comme ça parce que lui je l'ai encore en tête et j'ai vraiment adoré. Si vous n'avez jamais joué à Kingdom Come Deliverance je vous le redis je l'avais dit dans l'objection précédente allez-y. C'est un très très grand jeu. Un très grand jeu de rôle. C'est plus qu'un RPG c'est un jeu de rôle. Cette noblesse du vieux jeu de rôle très intéressante. RPG et jeu de rôle. Voilà. Kingdom Come Deliverance si vous ne l'avez pas fait allez-y c'est un jeu très très intéressant. Vraiment. un jeu qui ne ressemble pas aux autres. Rien que pour ça ça vaut le détour. Ensuite on va attaquer l'actu film manga animé où là il y a beaucoup plus de choses à dire. Déjà je vais commencer par un petit hommage à un homme qui nous a quittés. Un grand artiste qui s'appelle Ennio Morricone. Voilà Ennio Morricone donc c'était on va dire le j'allais dire l'âme d'année c'est un peu ça. C'était un peu le compagnon presque l'alter ego de Serge O'Leon. On le connait surtout pour les musiques de films qu'il a réalisé pour Serge O'Leon. Mais il a fait énormément de choses Ennio Morricone il a participé sur un tas de films je crois que c'est lui carrément sur l'exorciste vous voyez des choses légendaires des films légendaires et c'est lui qui est derrière les musiques. Un très très grand compositeur de musique de films qui a inspiré des gens comme Nobuo Uematsu ça s'entend clairement dans les compositions d'Uematsu on retrouve du Morricone. Donc ouais ouais un grand monsieur qui nous a quittés récemment et ça fait quelque chose parce que c'est une légende qui s'en va c'est un des plus grands compositeurs de films même si notre génération connaissons de plus un gars comme John Williams ou une personnalité comme Joey Saichi qui est pareil qui nous a tous bercés mais Unio Morricone il était avant on va dire c'est le et oui donc moi je ne peux pas ne pas citer Unio Morricone je ne pourrais pas m'amuser à citer un John Williams ou un Joey Saichi sans parler d'Unio Morricone je pense que c'est un auteur qui a même inspiré ces gens là un très grand monsieur Unio Morricone si je devais vous conseiller un film qui peut-être mettre de manière magistrale en avant son talent évidemment ça serait du Sergio Leone ça c'est certain je sais que la plupart des gens vont vous conseiller Il était une fois dans l'Ouest qui est un superbe film ou Le Bon, La Brute et le Truant pareil qui est un excellent film où je pense qu'une de mes partitions préférées d'ailleurs des New Morricone se trouve dans Le Bon, La Brute et le Truant c'est je retrouve le titre exact là je fous dans ma mémoire Ecstasy of Gold voilà c'est un morceau qu'on entend vers les trois quarts du film dans mon souvenir que j'adore j'adore Ecstasy of Gold il y a un autre film peut-être je crois que c'est pour une poignée de dollars qui est moins cité qui est encore une fois une adaptation j'espère ne pas le confondre avec un autre film parce qu'il y a pour un dollar de plus je crois qu'il y a un film qui s'appelle pour un dollar de plus et il y a pour une poignée de dollars j'espère ne pas les confondre de toute façon on fait des recherches vous serez vite fixé je crois que c'est pour une poignée de dollars qui est encore une fois qui reprend un petit peu le principe d'un des films de Kurosawa qui est alors attendez le titre exactement japonais là c'est compliqué il faut que je le retrouve zut c'est la trentaine en français c'est quand on a 30 ans au Japon c'est le terme utilisé un vrai trou de mémoire encore une fois c'est à Sanjuro voilà Sanjuro donc la trentaine le trentenaire Sanjuro Sanjuro il y a eu plusieurs films sur le personnage voilà il y a des gens qui souvent quand on parle de Sanjuro vont faire référence aux 7 samouraïs parce qu'il y a l'acteur qui joue dans qui incarne Sanjuro joue un personnage dans les 7 samouraïs mais ce n'est pas du tout le même personnage dans les 7 samouraïs il joue un étrange je ne peux pas en dire trop parce que là ça pourrait spoiler mais il joue un étrange personnage qui est une sorte de faux samouraï en fait ça on le comprend en office c'est pas un spoiler c'est à dire que le samouraï étrange qu'il incarne dans les 7 samouraïs on comprend de suite qu'il y a un souci mais après on découvre sa nature là par contre j'en parlerai pas ça c'est à vous de voir le film c'est un vieux film en noir et blanc les 7 samouraïs que je vous recommande vivement je dois le recommander tous les 2-3 objections mais c'est mon film préfet tout film confondu il n'y a rien à faire je suis un fou des 7 samouraïs j'adore ce film il a beau être en noir et blanc et faire je crois près de 4 heures j'adore ce film et je ne m'en lasse pas les 4 heures je ne les vois pas passer je suis sidéré devant ce film d'une écriture merveilleuse en plus c'est le premier film où il y a un ralenti et oui c'est à dire que vous savez les fameux ralentis à la matrix ou alors quand ils sont abusés il y a des films comme Gladiator où il y a plein de ralentis qui ne servent à rien qui sont juste là pour faire joli le premier film où il y a un ralenti et c'est sur la mort d'un individu donc en plus c'est pas un ralenti placé au hasard pour faire style c'est un personnage qui meurt et il tombe au ralenti et c'est le premier film cinéma à utiliser un ralenti pour la mise en scène voilà donc si vous êtes un peu cinéphile si vous aimez la culture en général allez-y regardez Les 7 Samouraïs c'est à voir absolument et donc oui je vous parlais de Sanjuro Sanjuro il y a surtout deux films il y en a un qui s'appelle Le Garde du Corps en français je crois qu'il y en a qui s'appelle Sanjuro tout simplement et je crois que l'autre c'est Le Garde du Corps voilà il y en a un c'est je crois que c'est pour un dollar de plus ou pour une poignée de dollars encore une fois j'espère ne pas confondre c'est un des deux comme ça je ne veux pas faire d'erreur c'est un personnage principal qui incarne un Garde du Corps qui va se mettre au service de deux familles qui s'affrontent dans une ville voilà donc c'est joué par Clint Eastwood dans la version américaine qui est donc tournée par Seajuleon et donc c'est Kurosawa des années avant qui avait fait sa version à lui qui s'appelle Le Garde du Corps voilà donc c'est une autre aventure de Sanjuro et vous avez l'aventure principale de Sanjuro qui je crois est inspirée d'une pièce de théâtre au Japon je crois qu'à la base c'était un truc qui avait été écrit pour le théâtre voilà qu'on retrouve aussi dans un autre film de Léon il y a un petit on retrouve quelques je sais pas comment dire quelques liens voilà donc c'est très intéressant j'aime bien ces films de Sanjuro Léon et pour moi les compositions les plus brillantes c'est mon avis parce qu'il a fait beaucoup de choses je devrais peut-être pas dire ça comme ça du coup mais peut-être que les premières compositions que j'ai connues de Morricone on va le dire comme ça sont sur ces films en fait avec on va dire le trio Morricone Léon Clint Eastwood voilà si je devais vous recommander un film peut-être qui est moins mis en avant mais qui a une partition incroyable aussi c'est alors pas il était une fois en Amérique qui est très bien que je vous conseille aussi avec Robert De Niro par exemple un très très bon film il était une fois en Amérique donc pareil excellente musique de Morricone et évidemment excellente réalisation de Léon mais il y a aussi il était une fois la révolution voilà qui peut-être je sais pas j'ai l'impression moins mis en avant mais je le trouve admirable un film d'une intelligence rare vraiment il était une fois la révolution et voilà scénaristiquement il n'y a rien à dire la réelle même il y a des petits des instants de folie parfois assez troublants quoi je me souviens d'une espèce de scène un peu je sais pas comment dire un peu drôle enfin un peu bizarre où il y a un personnage en fait qui rêve pour que vous compreniez qui rêve en fait de faire un casse il rêve de faire de faire un hold up d'une banque qui est la plus grande banque à ce moment là du Far West et il croise le chemin de quelqu'un qui utilise des explosifs et quand il découvre que le mec utilise des explosifs il le fixe et au dessus de la tête du mec avec une musique de Morricone extrêmement drôle apparaît l'emblème en fait de la banque le store de la banque pour dire que le gars était en train de faire il fait un lien entre la possibilité de casser enfin d'ouvrir cette banque grâce à cet homme qu'il vient de découvrir qu'il utilise des explosifs et donc vous avez une musique comme ça qui fait et vous avez le panneau qui est par le dessus de sa tête c'est merveilleux ces espèces de liberté que se s'obtroyait Léon à ce moment là c'est vraiment drôle regardez Il était une fois la révolution qui est un superbe film vraiment avec des scènes incroyables un très très beau film voilà très très bon film un des meilleurs films de Léon pour moi vraiment un de mes préférés peut-être peut-être d'ailleurs je réfléchis peut-être mon préféré de Léon je pense que oui Il était une fois la révolution c'est mon Sergio Léon préféré donc je vous le recommande si vous ne connaissez pas bien A New Morricone je pense que si quand même essayez de revoir ces films là voilà c'était mon hommage désolé si ça a un peu duré mais je crois que l'homme le méritait quand même c'était mon petit hommage pour A New Morricone voilà qui est parti mais qui a fait de grandes choses il n'est pas parti d'une manière triste parce qu'il laisse derrière lui une telle profusion de créations qu'on va pouvoir encore étudier ce qu'il a fait pendant des années voilà et New Morricone est parti mais l'oeuvre est toujours là et elle le rend immortel voilà ensuite on va parler d'un film que j'ai revu récemment qui est un film alors attendez avant de continuer je vais prendre une gorgée de menthe sans sucre voilà ouais je voulais vous parler d'un film très très barré qui moi fait partie de mes grandes références après avoir vu ce genre de film je ne peux plus écrire de la même manière c'est des films qui m'ont vraiment bouleversé que je trouve admirable que je renvoie de temps en temps mais je ne l'avais pas en DVD c'est un film il a fallu que je le récupère en DVD voilà que souvent je me le faisais prêter ou des choses comme ça et là je voulais l'avoir en fait vous voyez quand on aime beaucoup quelque chose alors ça c'est peut-être que ma génération parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout est dématérialisé tout est digitalisé tout est numérisé mais je voulais avoir ma boîte avec mon DVD dedans de Lost Highway puisque c'est de lui dont je vais vous parler et je voulais vous le recommander parce que Lost Highway j'ai trop souvent entendu des critiques dire ah mais on ne comprend pas c'est un film qui n'a pas de sens c'est n'importe quoi mais c'est le le film est comme ça c'est pas un film qui essaie d'avoir du sens je ne comprendrai jamais les critiques des gens qui disent je n'ai pas aimé parce que je n'ai pas compris mais parfois dans la vie il y a des choses qu'on ne comprend pas mais qu'on ressent Lost Highway fait partie de ces choses là Lost Highway est un excellent film oui qui a un peu vieilli effectivement sur quelques scènes parce que c'est un film de notre temps maintenant c'est un film de David Lynch quand même donc un grand respect pour ce grand créateur mais Lost Highway c'est un film étonnant moi je vous le recommande je ne peux pas m'empêcher lorsque je vois Lost Highway de penser évidemment à Twin Peaks à Blue Velvet qui sont toujours de David Lynch à Melo Land Drive qui arrivera plus tard mais voilà il y a quelque chose il y a un lien entre toutes ces heures Blue Velvet ça serait la version soft Twin Peaks c'est là où c'est l'apparition des stands on va dire c'est l'arc où les stands apparaissent c'est-à-dire que Twin Peaks pose vraiment les bases du truc en fait Blue Velvet c'est Phantom Blood et un peu Battle Tendency je ne sais pas pourquoi je parle sur du joujou mais comme ça on se comprend c'est-à-dire que c'est les prémices avant l'arrivée du truc qui va tout changer et Twin Peaks c'est l'arrivée de cet élément étrange l'ombre les Black Lodge qui vont tout changer et en fait Lost Highway pour moi c'est évident il n'y a pas à discuter Lost Highway pour moi se passe dans l'univers je ne dis pas qu'il se passe dans le monde c'est compliqué ce que je suis en train de dire je m'explique je ne vous dis pas que les personnages de Lost Highway pourraient croiser les personnages qui enquêtent sur la disparition de Laura Palmer donc les personnages de Twin Peaks je ne suis pas en train de dire ça je ne dis pas que c'est la même qu'on est dans deux villes qui se situent à deux endres différentes non on est dans le même genre en fait c'est à dire que Lost Highway c'est du Twin Peaks je ne peux pas le dire autrement c'est du superbe Twin Peaks c'est un condensé de Twin Peaks c'est à dire que tout ce qui est génial dans Twin Peaks tout parce qu'il faut regarder toute la série évidemment Twin Peaks c'est un condensé des meilleures idées de Twin Peaks Lost Highway et je vous le recommande vivement si vous êtes passé à côté ou si on vous a il y a une critique qui du coup vous a découragé ou si ça vous a rebuté parce qu'on vous a dit non mais on ne comprend rien ne regardez pas à Lost Highway en essayant de comprendre quoi que ce soit profitez du film vous allez voir mettez-vous dans le noir vraiment éteignez les lumières enfermez vos volets mettez-vous dans l'ambiance et regardez ce film Lost Highway est génial et si vraiment vous avez envie de chercher quelque chose à comprendre demandez-vous comment un homme malade d'esprit peut-il arriver à se convaincre d'un crime qu'il a commis comment peut-il arriver à se convaincre qu'il a bien fait de faire ça donc une espèce d'autoconviction comme ça une auto-persuasion en se faisant un film donc il y a un film dans un film je vous dis ça comme ça ça peut peut-être vous aider allez lire aussi les titres des tracks d'Angelo Badalamenti celui qui donc le compositeur a titré David Lynch il y a un morceau qui s'appelle Psycho Fug Psycho Fug donc s'échapper voilà donc quand on est en prison voilà il n'y a pas 36 manières quelque part j'ai envie de dire de trouver la paix avec soi-même parfois il faut il faut se fantasmer une histoire peut-être devenir quelqu'un d'autre je ne sais pas voilà réécoutez ce que je viens de dire là si vous avez un sérieux problème avec Lost Highway mais voyez ce film en entier c'est une merveille Lost Highway d'ailleurs pour rappel je crois qu'il me semble que la carrière à l'époque de Rammstein le groupe avait explosé en partie grâce à Lost Highway puisque le groupe allemand était présent dans le film enfin on ne le voit pas mais sa musique est présente dans le film et rien que ça aussi c'est superbe voilà on a du David Bowie aussi voilà sur une longue route comme ça aux Etats-Unis qui défile sur nos yeux avec une superbe chanson de David Bowie il faut voir Lost Highway un superbe film je vous fais un pitch rapide donc Lost Highway c'est en fait un étrange musicien c'est le héros principal c'est un étrange musicien vous verrez pourquoi qui joue ce qu'on pourrait appeler du jazz fusion je crois et qui en fait a des petits soucis personnels manifestement le matin il trouve une cassette sur le palier de sa porte et en fait c'est quelqu'un qui filme sa maison de l'extérieur et tous les jours en fait il trouve une cassette et la personne qui filme se rapproche et elle finit par rentrer dans la maison donc là voilà il y a affolement général ils se rendent compte qu'il lui et sa femme sont filmés en train de dormir donc c'est assez flippant et le film va très vite basculer dans quelque chose de plus Twin Peasque j'allais dire Twin Peasque mais ça c'est je crois que personne ne l'a jamais dit donc je ne vais pas le faire mais ce n'est pas facile à dire je pense que c'est une très mauvaise idée c'est Twin Peas je ne sais pas non j'en te fais arrêter je ne trouverai rien mais c'est Twinesque c'est lynché tout simplement l'idée de départ est très très bonne ça aurait fait un excellent manga vraiment et si vous connaissez bien Twin Peaks il y a des choses qui vont vraiment vous parler je pense à une scène dans un couloir sombre au début avec le personnage je pense au doppelganger il y a un côté doppelganger vous verrez des choses que je pense que les gens qui regardent Lost Highway ne relèvent pas c'est peut-être pas important de les relever c'est peut-être de l'autoréférence à travers l'univers les univers de Lynch mais c'est très plaisant à voir quand on connait bien Twin Peaks voilà Lost Highway absolument donc ce monsieur a des soucis avec quelqu'un qui manifestement le film de l'extérieur et vous allez voir ça va vite déraper je ne dirais pas l'horreur mais l'horreur psychologique peut-être voilà ensuite je voulais vous parler d'une série que j'ai évoquée il n'y a pas si longtemps souvenez-vous je vous ai parlé d'une oeuvre japonaise qui s'appelle Crusher Joe qui est une série alors c'est compliqué Crusher Joe c'est un roman à la base dont on a tiré un film d'animation souvenez-vous le fameux film d'animation dans lequel on peut trouver des traces d'Akira Toriyama de Rumiko Takahashi de Katsuhiro Otomo donc respectivement les auteurs de Dragon Ball Dr. Slump de Maison Nkoku Osa Yatsura donc Juliette Je T'aime Lamu en français et évidemment de Akira pour Otomo donc c'était assez ovni-esque quand même c'était un truc à voir absolument ce film et donc je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps et je vous avais dit que l'auteur donc de Crusher Joe c'était l'auteur de Dirty Bear qu'on a eu en France dans les années fin 80 début 90 je dirais on a eu en France une série sur FR3 qui faisait suite je crois ou qui précédait mais je crois que ça faisait suite qui faisait suite à Cat Size voilà Cat Size de Tsukasaojo donc quand Tsukasaojo quand Cat Size s'est arrêté on a eu donc une série remplaçante qui s'appelait Danidani avec un sale générique qui faisait Danidani laissez venir les anges de la galaxie bon il faut savoir qu'à l'époque oui c'est une horreur il faut savoir que c'est très mal chanté et puis le générique est ignoble je suis tombé sur un site où un mec disait oh sûrement un gars très nostalgique il disait quel plaisir de retrouver des épisodes de Danidani et ce générique merveilleusement chanté vous avez vu qu'à ce moment là mes oreilles sont tombées je me suis dit oh non c'est dur c'est une catastrophe totale mais bon c'est comme ça vous savez parfois les versions françaises sur les génériques c'était pas toujours ça donc là c'était vraiment pas ça et donc Danidani en plus c'était une époque où on se bouffait une pub qui s'appelait Danidani de Danone c'était donc Danone le fabricant de yaourt qui vendait un flan dans mon souvenir qui s'appelait Danidani donc quand on était gamin Danidani on riait quoi c'était Danidani de Danone et voilà et c'était un très mauvais choix de titre un très mauvais générique je crois pas que ça ait ça ait aidé en fait la série à se faire connaître et c'est dommage parce que c'est peut-être une des séries les plus fun des années 80 je la mettrais aux côtés de Ousei Yatsura donc l'AMU Urashiman Super Durant de la Tatsunoko Production qui était un peu plus vieux mais c'est vraiment les séries les plus fun que j'ai pu voir de toute ma vie que ce soit donc Urashiman enfin Merai Kosatsu Urashiman qui s'appelait Super Durant en France que ce soit Ousei Yatsura qui s'appelait l'AMU en France ou que ce soit donc Dirty Bear qu'on a appelé Danidani c'était vraiment des séries très fun très colorés qui ont vraiment cet esprit années 80 assez exclusif en fait qu'on va perdre totalement dans les années 90 le monde va changer notre vision va changer les choses seront moins fun voilà mais je vous encourage pour la culture à vous pencher un petit peu sur cette page d'histoire du manga de l'animation japonaise en tout cas et donc je vous encourage à vous renseigner sur Dirty Bear là je vais vous en parler je vais vous faire en fait je vais vous expliquer ce que c'est Dirty Bear c'est à dire à travers tout ce qui est sorti de Dirty Bear parce que j'ai vu l'intégrale ouais je me suis ça m'a pris comme ça je me suis dit bon après Kacharjo je vais récupérer tout ce qui existe en fait sur Dirty Bear et je vais me taper les films O.A.V animés toutes les séries j'ai fait une recherche à travers pour les romans savoir exactement de quoi ça parlait à quoi ressemblaient les héroïnes lorsqu'elles étaient écrites l'adaptation par le studio qui c'est le studio c'est ah je crois que c'est ah c'est le studio qui a fait c'est Sunrise il me semble le studio qui a fait City Hunter voilà et d'ailleurs c'est amusant il y a une O.A.V où je trouve que les personnages ressemblent beaucoup à des personnages de City Hunter c'est très amusant je pense que c'est la c'est le même caractère designer qui travaille dessus je sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs qui était le caractère designer qui avait adapté Arslan au cinéma parce que si vous regardez les films d'Arslan prenez le personnage de Daryoun et pensez en regardant les vieux films pas la série qui était assez récente qui est sortie je parle des vieux films des années fin 80 début 90 toujours c'est toujours dans ces eaux là en fait l'âge d'or du manga donc les vieux films cinéma d'Arslan qui ont été suivis par 3-4 O.A.V donc vous avez un personnage qui s'appelle Daryoun regardez Daryoun et pensez à Ryo Saeba vous allez le voir c'est évident on sent que c'est la même dessinatrice qui est derrière sauf que c'est génial parce que dans Arslan il y a un budget cinéma donc en gros c'est le plus beau Nicky Larson le plus beau City Hunter qui ait jamais été dessiné si vous n'avez jamais vu Arslan je le dis souvent regardez-le parce que d'abord c'est de très très beaux films c'est deux films cinéma donc deux films d'animation avec un budget cinéma avec des super compositions musicales dont le compositeur qui a fait la musique de l'outro de mes objections comme vous êtes souvent nombreux à me dire ah la petite musique à la fin elle est de qui et ben voilà c'est Norihiro Tsuru voilà c'est bien que j'ai le nom en tête Norihiro Tsuru à la japonaise donc en français ça donnerait Norihiro Tsuru j'aime mais ouais c'est comme ça donc Norihiro Tsuru voilà pour que vous compreniez bien pour que vous puissiez l'écrire il y a un H c'est Norihiro le Hiro il y a un H parce que c'est comme Harry Potter on dit pas Harry Potter logiquement et donc c'est Norihiro Tsuru voilà donc il y a un H c'est Nori N-O-R-I puis H-I-R-O en un seul morceau et Tsuru c'est T-S-U-R-U voilà si vous aimez beaucoup l'outro de mes objections la petite musique à la fin avec une guitare sèche ça vous plaira peut-être de découvrir un petit peu ce qu'a fait en termes de composition musicale monsieur Norihiro Tsuru mais sinon je vous conseille de voir les deux films cinéma d'Arslan deux films d'animation qui étaient designés non pas par Amano mais Amano avait designé c'est compliqué il avait designé les romans en fait Arslan et donc il y a des restes d'Amano c'est évident sur les fringues et autres il y a des restes d'Amano dans le film donc c'est merveilleux on a un film qui a une imagerie Amanesque une musique donc de Nobujiro Tsuru qui va vous faire penser aux objections parce que c'est le c'est là ou trop comment passer à côté de ça c'est pas possible et en plus c'est le vrai fantasy et je considère qu'Arslan est une référence majeure d'Orion c'est à dire que si je devais citer les références pour Orion il y aurait Arslan il y aurait failli un emblème et il y aurait peut-être un peu Berserk voilà parce que c'est vrai que Berserk c'est quelque chose qui m'a très ému quand j'ai découvert l'époque j'ai été très très touché par le Golden Age qui a sans doute changé ma vision de bien des choses et aussi qui m'a rassuré avec ma propre vision parce que quand Berserk est arrivé c'est exactement le genre de choses que j'aurais voulu faire voilà et avant Berserk on avait l'Odoswar qui était beaucoup plus soft et je trouvais ça trop soft en fait moi je suis je suis pas très sage en fait moi je suis un peu j'aimais des choses un petit peu qui bougent un peu voilà un peu sans dire violentes mais j'aime bien que ce soit un peu voilà un peu mature un peu surprenant un peu horrifique moi j'aime bien les histoires fantastiques j'aime bien que ça soit j'aime bien que ça soit pimenté en fait voilà et Berserk est très pimenté et ça m'a fait un bien fou de voir ça de voir que quelqu'un avait osé aller jusque là et qu'en plus beaucoup de gens appréciaient ça voilà donc pour revenir sur Dirty Pair donc l'auteur de Dirty Pair c'est des romans à la base Dirty Pair s'appelle Aruka donc Aruka en français Takachiho donc c'est Haruka Takachiho il y a un H aussi avant le O de fin donc Haruka Takachiho c'est pour ça que je l'ai dit comme ça parce que si vous voulez faire des recherches si vous êtes un peu plus habitué enfin même si vous n'êtes pas habitué mais si vous savez qu'un H un H aspiré bon ben ça se prononce ça vous permettra peut-être davantage de savoir comment ça s'écrit donc Haruka Takachiho ça s'écrit H-A-R-U-K-A T-A-K-A-C-H-I-H-O voilà donc Haruka Takachiho c'est le gars qui a écrit Dirty Pair et Crusher Joe donc ce gars là en fait manifestement était à la tête d'un studio peut-être pas d'animation en fait c'était de l'animation mais spécialisé je crois qu'il était spécialisé dans tout ce qui était mecha son petit studio et donc ce gars là a pu du coup avoir la chance d'avoir des adaptations animées de ses oeuvres donc on avait parlé de Crusher Joe et ça a été le cas pour Dirty Pair donc les héroïnes s'appellent Kei et Yuri clairement Kei est une ancêtre de Nirki d'Horion il y a encore une raison peut-être de regarder quand je parle de Nirki pour moi il y a deux personnages qui sont ses ancêtres je vous avais déjà expliqué que pour moi un bon personnage c'est un personnage qui fait partie d'une lignée c'est-à-dire qu'il y a des lignées de personnages comme ça qui ont 30, 40, 50 ans au Japon et encore aujourd'hui on a des personnages comme ça qui descendent de personnages voilà Seiya descend d'Aishita Nojo je vous en avais déjà parlé voilà et vous prenez par exemple je sais pas moi Ataru Moroboshi d'Oro Seiya Tsura qui se comporte comme Lupin donc il y a des il y a clairement une espèce de filiation alors après voilà là c'est pas les mêmes personnages mais il y a vraiment des personnages vous prenez Aishita Nojo ou Seiya par exemple c'est vraiment deux personnages similaires mais il y en a d'autres si vous cherchez vous allez trouver par exemple avant Seiya il y a le héros de 1, 2 j'ai le mauvais titre en tête alors là pour trouver de Rini Kakeru voilà Rini Kakeru vous avez déjà en fait un petit Seiya c'est le même auteur qui était là avant c'était un boxeur donc ça explique Seiya avec ses points l'émetteur de Pégase donc voilà c'est toujours déligné comme ça et j'aime beaucoup ça les personnages comme ça qui ont déligné et je pense que pour pour Nirki j'allais parler dans l'autre personnage ça serait compliqué on partira sur autre chose mais pour Nirki puisque je vais vous parler de Dirty Pair je pense clairement qu'on peut dire que Benten de la série Oseya Tsura et Ke de la série Dirty Pair sont ses grands et sa mère et sa grand-mère peut-être vous voyez après vous les remettez dans l'ordre mais c'est la lignée précédente Nirki descend de ça si vous vous intéressez à la création artistique et au chara design et au personnage voilà je pense que c'est moi c'est comme ça que je veux créer j'aime bien mon créer dans quelque chose qui existe déjà j'aime bien créer des structures en fait qui ne sortent pas de nulle part qui ont des échos avec un passé avec une histoire ça me plaît c'est pour ça que les noms dans Orion ne sont pas des mots qui ne veulent rien dire j'aime qu'il y ait un sens dans les choses je crois que c'était Astier qui en parlait comme ça Astier disait aussi que ça ne lui plaisait pas d'écrire du vide Kamelot est basé sur des légendes vous voyez et je suis tout à fait d'accord avec lui il faut qu'il y ait une base il faut qu'il y ait une fondation quelque chose un écho dans le temps et là ça marche c'est comme ça que je le vois et donc Kei Uri donc les héroïnes les héroïnes de Dirty Pair ils sont deux personnages assez fameux parce qu'il y en a une qui est censée être très féminine et l'autre qui est plutôt moins féminine vous verrez donc ça c'est Kei et Uri c'est la féminine mais je trouve que l'auteur est assez doué parce qu'il joue avec ça parfois souvent moi j'ai remarqué que c'était Kei celle qui est la moins féminine en fait qui tombe amoureuse et Uri qui est beaucoup plus froide ce qui est assez ça casse un petit peu on a l'impression d'avoir des clichés qui ne le sont pas tant que ça en fait quand on fait attention voilà après je préfère vous le dire c'est une série fun c'est à dire que Dirty Pair c'est vraiment du fun coloré en barre là vous allez vraiment plonger dans de la comédie des années 80-90 donc ça a sûrement vieilli pour la plupart d'entre vous mais c'est important de découvrir ce genre d'oeuvre ça vous permettra peut-être de comprendre déjà un peu de Nirki d'Orion mais aussi à travers là c'est bien d'avoir cet exemple avec Orion mais ça vous permet aussi de comprendre bien des personnages qui sont appelés ensuite parce que que ce soit dans One Piece que ce soit dans Naruto que ce soit dans Bleach dans My Hero Academia tous ces personnages ont existé avant ce sont des descendants d'autres personnages voilà donc c'est intéressant parfois de remonter le temps pour découvrir un petit peu à quoi ressemblaient les grands-pères les ancêtres de tous ces personnages et donc c'est compliqué d'artipère parce que donc comme je vous l'ai dit c'est des romans donc de Haruka Takachiro et donc il y a eu une série télé voilà qui a vraiment arrondi les angles du roman pour que ça soit plus grand public mais moi je trouve que c'est une réussite j'aime beaucoup ce qui a été fait c'est très coloré c'est drôle et j'en avais déjà parlé je crois le premier épisode qui sans doute était un pilote je pense de la série télé est d'une technicité merveilleuse il est beau cet épisode j'ai été impressionné la série est très bien aussi attention mais le premier épisode il est au-delà de tous les autres il est superbe cet épisode vraiment on dirait on dirait un budget presque ciné pour un bon c'est un peu fort mais voilà c'est un budget OAV de luxe donc c'est à dire format vidéo format qui est destiné à la distribution vidéo donc un plus gros budget que le format télé mais vraiment de luxe on est entre le format entre le budget des OAV aujourd'hui on dit les OVA les OVA avant on disait les OAV j'aime bien OAV donc j'aime bien OVA vous choisissez je m'en fous donc c'est original video animation voilà ça voulait simplement dire ça c'était pour la vidéo c'était pour la distribution vidéo on est entre deux budgets en fait on est entre le budget de formats qui sont destinés à la vidéo la vente vidéo chose qui a dû disparaître aujourd'hui je suppose et entre le budget des formats cinéma voilà ça fait vraiment un très bel épisode la série télé très très bien je vous la recommande elle est fun du début à la fin c'est vraiment superbe on est dans quelque chose de beaucoup plus brillant que Ranma par exemple beaucoup de gens hélas à l'époque ne connaissaient que Ranma donc c'est normal quand on ne connait que ça bon bah ça devient le modèle quoi mais en fait Dirty Pair était largement supérieur en termes d'humour en termes d'animation de personnages c'était beaucoup plus plaisant en fait Dirty Pair Ranma est vraiment en fait le parent pauvre de ce genre de série de comédie mais disons que Ranma est arrivé à un moment où on avait plus grand chose donc on était content de la voir mais je vous conseille vraiment de voir Dirty Pair la première série elle est superbe et il y a eu ensuite une OAV qui est très étrange je ne sais plus le titre elle a un nom trop bizarre en plus elle est très étrange la première OAV que j'ai vue parce que elle respecte davantage le roman en fait que la série télé donc les designs ne sont plus les mêmes on a l'impression d'avoir des Kay Uri qui ont pris 10 ans de plus elles sont beaucoup plus grandes plus longues elles ont un côté très City Hunter je trouve dans l'animation je pense que les équipes de City Hunter c'était fait à ce moment c'était fait la main en fait on retrouve j'imagine beaucoup de personnalités qui ont travaillé sur City Hunter peut-être qu'elles se faisaient la main avant City Hunter j'en sais trop rien parce qu'il y a vraiment ça ressemble beaucoup je trouve sur ce toit de Dirty Pair mais je vais plutôt dire que c'est tout simplement la même équipe on retrouve en fait tout simplement la même façon de dessiner une étrange OAV qui s'est sortie donc la première OAV de Dirty Pair ensuite on a un film qui est merveilleux qui s'appelle Dirty Pair Project Eden qui pour moi est beaucoup plus raccord avec la série donc c'est pour ça que je vous recommande l'OAV elle est vraiment particulière je vous la recommande pas forcément elle est bizarre en plus je trouve il y a un côté nanardesque elle est très étrange en plus il faut savoir que K.Yuri dans le roman ont des super pouvoirs qu'elles n'ont pas dans la série télé c'est des pouvoirs un peu psychiques voilà et ça revient un petit peu dans l'OAV donc c'est très bizarre j'ai l'impression que cette OAV il faut la mettre à part en fait je vous recommande le film qui s'appelle Project Eden alors allez sur Youtube faites une recherche Dirty Pair Project Eden et écoutez ne serait-ce que l'OST les musiques sont superbes c'est une des meilleures OST pour moi des années 80 on a eu des choses étonnantes attention les années 80-90 entre Senseiya ou Oseya Tsura par exemple on a eu des BO qui étaient hallucinantes mais voilà Dirty Pair Project Eden le film avec sa BO qui est sans doute moins connue en France parce qu'on n'a pas eu de version française c'est une vraie c'est une tuerie en plus c'est dingue parce qu'il y a tellement de chansons et même dans le film il y a des chansons qu'on pourrait dire que comme c'est de la SF je ne pourrais pas parler de Space Opera mais j'ai envie de parler de Space Radio je vais inventer un genre parce qu'on dirait un grand clip en fait bien avant bien avant comment c'était Interstellar 5555 un titre comme ça avec des chiffres à rallonge peut-être qu'il y avait un 5 de plus c'était les ah comment il s'appelle j'ai entendu mémoire zut les deux frangins around the world around the world Daft Punk donc c'était Daft Punk qui avait eu cette bonne idée de faire un long métrage j'ai dit Interstellar mais c'était pas Interstellar parce que j'ai l'impression que je confonds avec un autre film ils avaient fait ce long métrage basé sur les dessins sur les charadesignes aussi de Leiji Matsumoto qui était génial je sais plus ce que c'est le nom ça m'ennuie d'avoir dit Interstellar et de douter parce que j'ai l'Interstellar de Nolan en tête maintenant et je sais pas attendez je vais vieillifier parce que là quand même ce serait vraiment dommage donc ouais si vous connaissez Daft Punk oui vous connaissez Daft Punk ce serait dommage d'être passé à côté de ce film j'imagine que vous avez vu au moins les clips qui étaient superbement animés si un jour vous avez vu des clips qui vous évoquaient les films d'animation japonais très manga autour d'un titre Daft Punk en fait vous avez vu un morceau de leur film voilà donc je tape Daft Punk wiki et on va regarder simplement le titre du film pour être sûr moi j'avais Interstellar 5555 autres 55 555 oui ce serait pas étonnant ce serait pas étonnant qu'ils aient mis 5 chiffres en fait 5 fois 5 quoi donc ça risque d'être plutôt effectivement 55 555 on va regarder donc j'ouvre en fait la page wikipédia ouais je fais tout en direct et je vous raconte je vais marquer film directement à mon avis ils vont m'emmener directement sur le film ah oui ce serait bien s'il était dans le résumé au début parce que quand même il mérite face à un film d'animation c'est assez particulier ben non je le vois pas c'est dommage alors comme ça on résume Daft Punk mais on parle pas directement de leur film quand même qui a été attention qui a été designé par les Jumets Moto les gars Interstellar ah c'est 5 555 voilà j'ai vu un peu j'ai vu un peu plus gros ça aurait été marrant de mettre 5 5 bon bah ils ont choisi ils ont mettre 4 moi j'aurais osé moi j'aurais mis 5 5 555 voilà ça faisait un titre compliqué à dire mais c'est pas grave Interstellar 55 555 voilà je garde ma version voilà donc qui est un film d'animation de Daft Punk j'arrête mes conneries superbes à voir parce que en fait c'est pas un film bon je vous le dis c'est une série de clips voilà mais qui tente comme ça de raconter une histoire mais qui est absolument on va dire réduite à peau de chagrin quoi il faut pas chercher un scénario là dedans et donc Dirty Bear Project Eden le film quelque part réussit mieux ça parce que c'est un vrai film avec un vrai petit scénario c'est pas non plus attention vous allez pas c'est pas une grande histoire mais ça marche très bien en plus il y a des choses qui se voient et qui ne se disent pas c'est assez intéressant sur la procréation ouais je vous en ouais vous verrez le film mais ça joue beaucoup de ça parce que c'est sur la création d'une nouvelle espèce donc c'est assez intéressant et manifestement les auteurs ont beaucoup joué avec ça visuellement il y a des choses qui se sont montrées qui ne sont pas dites qui même il faudrait qu'on pourrait peut-être se mettre à discuter du film et parler de choses qui pourraient être probables mais qui n'ont pas été dites ou pas montrées par le film donc c'est intéressant Project Eden et donc on a des chansons de temps en temps dans le film elles sont superbes en plus moi je trouve vraiment ça respire les années 90 c'est superbe et donc ouais on peut parler de Space Radio c'est un nouveau genre c'est pas du Space Opera c'est du Space Radio et j'ai beaucoup aimé voilà donc je vous le conseille vivement le film de Dirty Pair Project Eden ensuite il y a eu une série télé et ouais une autre série télé qui avait oh je crois qu'il y avait une dizaine d'épisodes qui s'appelait Dirty Pair 2 que j'ai trouvée moyenne je la trouve moins intéressante je peux pas vous la recommander plus fade ça reste sympathique j'ai trouvé ça voilà pour la culture c'était intéressant à regarder mais je vous la recommande pas le plus fade vraiment la première série et le film sont terribles voilà Dirty Pair 2 n'est pas obligatoire ensuite il y a eu une OAV qui était pas mal en fait j'ai bien aimé qui peut être plus raccord avec la première série et le film donc on va dire que c'est pour ceux qui feraient des recherches c'est la dernière OAV sortie de Dirty Pair que je vous recommande où elle est pas mal elle est entre deux je dirais qu'elle est entre la dernière série télé et la première elle fait peut-être le pont un peu entre les deux elle est pas mal elle est pas mal et enfin il y a eu une autre série télé vous voyez pour une oeuvre dont on a presque jamais entendu parler en France c'est quand même un sacré elle a eu un sacré succès au Japon et puis il y a quand même pas mal de choses dessus voilà donc la dernière série télé alors là c'est pas que je vous la recommande pas je vous la décommande c'est à dire que là il faut ne la regarder pas on peut dire ça je vous décommande je vous je vous recommande de ne pas l'avoir on va le dire comme ça c'est mieux décommander j'ai l'impression d'annuler un truc sur Amazon je décommande donc on va le dire comme ça comme parfois avec le flow pour ceux qui enregistrent des blogs vous le savez des vlogs ou des podcasts vous le savez parfois dans le flow on est pas sûr des démos donc voilà je vous recommande de ne pas regarder la dernière série Dirty Pair qui s'appelle Dirty Pair Flash qui là pour moi est catastrophique voilà je sais que ils ont tenté d'adapter les romans comme les autres séries mais le manga le style qui se veut plus moderne ah non vraiment j'adhère pas du tout je crois que j'ai presque été choqué en le voyant je me suis demandé s'il n'y avait pas des fonds US s'il n'y avait pas carrément une partie du studio américain qui avait travaillé dessus j'ai été très déçu par ce que j'ai vu et donc je vous recommande d'éviter Dirty Pair Flash voilà désolé de finir sur une note un peu négative mais ouais Dirty Pair Flash c'est à fuir mais on va finir sur une note positive je vais revenir sur ce que je disais sur la première série et au moins et le film qui eux sont vraiment à voir essayez de voir la première série qu'on a eu en France sous le nom de Danny Danny faites des recherches sur Youtube ça va vous amuser de voir la version française surtout si vous avez vu avant la version japonaise ça va vous choquer de voir Danny Danny la version française et essayez de voir le film Project Eden qui est superbe et vous aurez vu le meilleur de Dirty Pair pour ceux qui veulent fouiller encore plus loin il existe un comics réalisé par deux auteurs de comics assez réputés aux Etats-Unis moi j'ai eu la chance de le lire parce qu'on a eu un mag en France qui se voulait un peu comme le Shonen Jump bon sans comparaison mais c'était le même principe c'est à dire que c'était un magazine je ne sais plus son nom qui tentait je ne sais pas si ça ne s'appelait pas Shogun un nom comme ça qui tentait en fait à travers une publication je crois que c'était toutes les semaines de faire un peu comme le Shonen Jump c'est à dire de diffuser des petits morceaux d'histoire qui chaque semaine allaient continuer et il y avait le Dirty Pair Mike voilà qui est je vais essayer d'être respectueux avec les auteurs enfin je ne vous le recommande pas je ne peux pas être plus respectueux évitez le comics Dirty Pair vraiment restez sur la restez sur la série japonaise et sur le film japonais Project Eden évitez le reste voilà à la limite si vous vous en voulez plus allez écouter l'OST la soundtrack de Dirty Pair Project Eden le film elle est superbe voilà ensuite je dois vous parler d'un truc vous voyez là ça fait un petit moment effectivement et je suis en train de regarder l'heure parce que moi je dois aussi participer à la foire en question et vous faire participer puisque c'est vous qui avez posé les questions nous devons participer c'est plus juste ensemble à la foire en question il faut quand même que j'aborde un gros sujet je dois vous parler de Dragon Ball Z voilà vous connaissez mon avis alors attendez avant de continuer je vais prendre une gorgée de lait chocolaté oui c'était le c'est l'élément bonus vous n'étiez pas au courant mais j'ai un lait chocolaté aussi sous les yeux toujours pour reprendre un peu de force voilà et j'ai un petit bout de bouilloche ouais je prends ça oui excusez-moi mais ça fait déjà une heure il fait très chaud j'ai dû fermer ma porte j'ai besoin d'être isolé quand j'enregistre donc je ne vous raconte pas il fait une chaleur incroyable donc je ne sais pas si c'est en plus de la fatigue si ça rajoute mais je pense que oui voilà excusez-moi je mange un tout petit bout de brioche et on va continuer on va parler donc de Dragon Ball Z à l'instant j'ai dit que je mangeais la brioche et qu'on continue ensuite mais en fait je ne peux pas m'en empêcher désolé c'est malpoli de parler en mangeant mais c'est malpoli quand quelqu'un vous voit mais vous ne me voyez pas donc ce n'est pas malpoli il faut arrêter de eh oui eh oui ça a l'air malpoli mais ça ne l'est pas voilà donc Dragon Ball Z vous savez ce que j'en pense je vous rappelle que Dragon Ball Z n'existe pas en manga il y a des gens qui s'insurent mais si mais non Dragon Ball Z c'est le nom qui a été donné à la seconde partie de l'anime c'est à le moment où les Saiyans arrivent sur Terre dans l'anime qui s'appelle Dragon Ball Z mais dans le manga c'est Dragon Ball du début à la fin le manga il n'a pas changé de titre c'est un manga qui change de titre c'est plutôt rare d'ailleurs mais dans l'anime ils peuvent se le permettre et donc Dragon Ball Z c'est à ce moment où les Saiyans arrivent sur Terre vous le savez vous connaissez mon avis moi je considère que l'arc Freezer est le dernier et quand je dis je considère c'est à dire qu'en tant que scénario tout simplement pour moi rien ne se répète c'est à dire que du début c'est à dire vraiment la rencontre entre Bulma et Goku jusqu'à Freezer pour moi c'est perfect c'est à dire que c'est toujours de nouveaux personnages de nouvelles idées de nouvelles façons de présenter des méchants par exemple Freezer il a trois formes et avant lui il n'y avait pas ça Freezer est l'inventeur des trois formes et vous imaginez le nombre de jeux vidéo le nombre de boss dans les jeux vidéo qui ont trois formes c'est un hommage ou pas à Freezer mais disons qu'après Freezer on ne pouvait plus faire autrement c'est un vrai concept Freezer et donc de la rencontre de Goku avec Bulma jusqu'à la mort de Freezer pour moi c'est une histoire merveilleuse c'est parfait c'est vraiment un auteur qui s'est donné du mal pour nous surprendre pour nous amener vraiment ailleurs nous faire voyager parce que partir carrément dans l'espace sur Namek c'est génial pour moi Dragon Ball c'est ça et ça ne va pas plus loin mais j'admets déjà que le manga l'arc celle en manga est superbe je trouve que c'est sûrement l'arc peut-être le mieux dessiné c'est à dire qu'évidemment Toriyama a continué à progresser il est superbe en termes de dessin l'arc celle ensuite l'arc celle est sympa quand même ne serait-ce que parce que moi à l'époque je le regardais on était dans donc c'était les années 90 il y avait un reste de folie Terminator 2 et donc évidemment Toriyama pour Trunks a dessiné le petit gamin le héros de Terminator 2 et il a repris le principe évidemment du complexe temporel du personnage qui vient dans le passé pour sauver le futur donc voilà il y avait ce côté Terminator quoi qui n'était pas déplaisant donc j'insiste pour moi Dragon Ball se termine à Freezer mais Cell est un bon DLC c'est sympa Cell tout n'est pas parfait c'est vrai que je préférerais qu'on arrête à Freezer mais c'est sympa Cell je ne peux pas dire que je me suis ennuyé ou quoi que ce soit ça reste sympa Cell voilà et ensuite après Cell il y a eu Boo et là je suis moins cool vous le savez Boo je considère que là vraiment c'est le début de la fin c'est un aveu d'échec parce qu'on a Goten qui symbolise le retour à Goku en fait c'est le retour à la candeur la naïveté et j'ai été vraiment assez déçu par ce que j'ai vu alors il faut comprendre aussi que la série Dragon Ball avait un tel succès que les épisodes étaient tirés en fait en longueur pour durer c'est à dire que une action qui durait un chapitre dans le manga il fallait 3 épisodes ça c'était une catastrophe et du coup quand on lit le manga il y a une chape de plomb comme ça qui s'envole on se met à respirer on fait waouh mais en fait il y a un vrai rythme dans Dragon Ball ça va très vite en fait et l'anime c'est lent c'est mou du genou et ils le font exprès alors pas seulement pour faire plus d'argent et pour tenir plus longtemps et vendre plus de jouets aux consommateurs mais aussi parce que parfois j'imagine on rattraper le dessinateur c'est à dire que l'histoire ça rattrapait le manga tout simplement donc là il fallait créer des fileurs ce qui est compliqué parce qu'il faut payer des scénaristes qui vont prendre le risque de mettre en jeu de mettre en scène les personnages d'un autre auteur donc de Toriyama et donc de créer peut-être parfois des problèmes scénaristiques donc là c'est un risque en fait et je pense qu'aucun studio n'a envie de courir ce risque mais voilà en général au Japon ils sont souvent obligés de le faire et ça a été le cas pour Dragon Ball rappelez-vous de ce merveilleux épisode où Goku passe son permis avec Piccolo si vous vous êtes pas posé la question mais qu'est-ce que ça vient foutre dans Dragon Ball c'est que vous n'êtes pas très attentif mais oui c'était un fileur et il y en a eu des tas des fileurs voilà et donc quand je regardais Bu j'étais très déçu parce que je me disais bon bah voilà quoi on a le personnage est gros et rigolo juste avant on avait celle qui était assez flippante on avait Freezer qui était flippante j'avais vraiment l'impression que Toriyama en avait marre et qu'il se faisait plaisir en revenant en fait à ce qu'il avait fait avec Doctor Slump pour moi Bu c'est un peu Doctor Slump mélangé avec Dragon Ball et donc j'étais pas hyper fan je trouvais vraiment que c'était l'arc de trop bon je vous parle pas de ce qu'il y a eu ensuite le GT le super pour moi voilà déjà qu'on était dans voilà dans l'exploitation d'univers l'exploitation de licence déjà avec Cell et Bu le reste je vous en parle même pas voilà le côté univers étendu qui est une vaste blague pour vendre des produits dérivés qu'on utilise tous en tant que sur Star Wars voilà c'était c'est vraiment le moment de l'utiliser on est dans l'univers l'univers étendu ça ne veut plus rien dire voilà tout simplement et donc j'ai fait j'ai décidé de faire un truc j'ai décidé de m'affronter moi-même de me dédoubler pour me mettre sur la gueule façon Dragon Ball c'est en s'envoler et voilà caméra etc Final Flash Big Bang Attack bref pour les fans de Vegeta je me mettais sur la gueule avec moi-même parce que j'ai décidé de revoir l'arc-bou en entier c'est à dire de me l'imposer du premier épisode jusqu'à la fin t'en pis si j'avance de temps en temps parce que j'en ai marre parce que j'admets que je l'ai fait de temps en temps parce que j'en pouvais plus parce qu'il y a vraiment des combats qui durent qui traînent c'est une catastrophe mais je me suis forcé à revoir tous les épisodes parce que c'est l'arc que j'ai le moins aimé et je voulais voir si avec le temps je pouvais le réhabiliter parce que je me disais peut-être que à l'époque où je l'ai vu moi je commençais à rentrer dans la vie active peut-être que j'avais moins la tête à regarder ce genre de choses et peut-être que ayant moins de temps j'ai peut-être été injuste avec l'arc-bou et j'ai voulu être sûr de ça donc j'ai revu tout l'arc-bou c'est de ça dont on va parler voilà donc j'ai découpé par parties pour pouvoir parler de chaque partie pour que vous puissiez quelque part revoir l'arc-bou avec moi donc j'espère que ça ne va pas trop long parce que je vois qu'il y a une heure passée donc je suis en train de bouffer là pour vos questions mais tant pis j'avais d'autres trucs je voulais parler d'autres séries après peut-être que j'en parlerai pas je vais le faire de suite je vais tirer un trait et on va s'arrêter on s'arrêtera à l'arc-bou ouais j'avais deux séries dont je voulais vous parler et deux films donc ouais ça fait quand même beaucoup voilà ça commence à faire beaucoup là je ne sais plus qui dit ça un cobic sur youtube j'avais vu un mème passer comme ça ouais voilà excusez-moi je prends deux secondes juste pour en fait je colorise mon texte pour ne pas faire l'erreur de vous le lire parce que si on parle là-dessus il n'y aura pas de four à question c'est évident donc revenons sur on va commencer par le début évidemment c'est logique de commencer par le début le début donc de l'arc que j'ai appelé le tournoi céleste donc petit rappel Goku donc qui est mort je vous rappelle quand il a Francelle à la fin il meurt il dit au revoir à tout le monde avec ses petites ailes d'ange son petit signe son petit salut c'est un dessin qui est très connu pour les gens qui ont vu Dragon Ball et donc là ça commence évidemment Goku est au paradis et il va en fait alors c'est pas exactement le paradis en France je crois qu'en France ils disent le paradis mais bref c'est des instances célestes parce qu'il n'y a pas de religion là-dedans bref il est au ciel on va le dire comme ça et donc il y a en fait un tournoi qui s'organise là-bas qui s'appelle le tournoi céleste alors je vais être honnête excusez-moi je bois suspense je bois une gorgée de menthe qu'est-ce qu'il va dire avant de reprendre donc évidemment je me suis ennuyé je n'ai vraiment pas aimé le tournoi céleste je me demandais si c'était un filler ou pas il n'y a aucun intérêt vraiment je me suis ennuyé en regardant j'étais là ça commence mal mais je vous l'ai dit je me suis juré de regarder tout en entier de ne pas abandonner mais je vous avoue que voilà là déjà je me disais si c'est comme ça parce qu'il y avait quand même beaucoup d'épisodes attention l'arc bout il y a beaucoup d'épisodes j'avais beaucoup de choses à voir déjà le début le tournoi céleste déjà j'en pouvais plus ensuite on a Gohan super héros c'est à dire que là on part à l'école après le tournoi donc de Goku dans les instances célestes on découvre en fait Gohan Gohan qui a grandi depuis celle donc qui va à l'école en fait et Gohan à ce moment là il a une folie il se la joue un peu sentai il a une tenue comme ça et il veut devenir il devient une espèce de justicier donc on a un petit syndrome superman c'est à dire les gens se demandent qui est le héros masqué le justicier masqué et Gohan se cache pour pas qu'on sache ce que c'est lui bon déjà ça a été vu et revu ce genre de choses honnêtement c'est super chiant là encore je me demande s'il n'y a pas un haut de fileur au milieu je pense que oui parce que c'était lourd c'était chiant mais attendez pour ceux qui se disent mais il va nous faire toute la série en disant que c'était chiant attendez attendez je vous assure qu'il y a une surprise voilà mais je vais vite en plus regardez on est déjà au tournoi terrestre donc c'est à dire le Tenkaichi Budokai je crois que c'est Tenkaichi Budokai parce que j'entends souvent des gens dire Tenkaichi mais je crois que c'est Tenkaichi Budokai donc le Tenkaichi Budokai donc voilà là déjà moi qui ai aimé Dragon Ball à l'époque bien avant Dragon Ball Z surtout pour les tournois j'adorais les tournois ça me fait plaisir quand même de voir un tournoi comme ça j'étais là on voit en plus de vieilles connaissances le commentateur qui est de retour alors j'ai tout vu en VO je l'ai pas vu en VF je vous avais vu que de temps en temps de temps en temps je faisais un saut sur la VF pour voir ce que ça donnait et j'étais horrifié parce que connaître la VF et pas la VO ça va mais quand on connait la VO et qu'on revient sur la VF parce que moi je connaissais que la VF à l'époque c'était à l'époque du Club Dorothée et là de voir la VO et de temps en temps de faire des sauts sur la VF vous aviez que ouais vraiment j'ai dû remplir deux bouteilles d'au moins 1,5 litre de sang sorties par mes oreilles j'étais sidéré c'est une catastrophe totale mais bon voilà après quand on connait pas la VO ça passe très bien je pense faut surtout pas en fait voir la VO et ensuite repasser sur la VF et donc il y a le tournoi terrestre donc Tankaichi Budokai qui arrive j'avoue que là j'étais assez hypé en fait ça me plaisait j'avais hâte de savoir les combats etc puis il y a Vegeta il y a C-18 qui s'en mêlent je me dis ouais ça peut être intéressant mais là c'est vraiment une douche froide parce que c'est un tournoi qui n'a ni queue ni tête et surtout qui ne se termine pas parce qu'il se passe un événement au milieu alors je sais pas si à l'époque de l'apparution donc de Dragon Ball Z enfin de Dragon Ball donc en manga l'arc-bouche je ne sais pas si Toriyama a pas reçu des plaintes de peut-être de lecteurs qui s'ennuyaient parce qu'on a un tournoi qui ne finit pas c'est-à-dire qu'il y a un événement qui jaillit dans le tournoi qui fait que on part sur complètement autre chose et là où c'est terrible c'est qu'en fait on a des personnages qui partent chez Babidi Babidi ouais le nom du je sais plus son nom je crois que c'est Babidi le nom du petit vieux qui en fait contrôle Bou en fait ils partent dans la base de Babidi parce qu'en fait il se passe un problème avec des personnes qui dans le tournoi aiment ce qui les rend maléfique sur le front et donc les héros partent du côté de Babidi pour pour essayer de comprendre le fin mot de l'histoire mais ce qui est terrible c'est que la série pour une raison que j'ignore continue de revenir sur le tournoi c'est-à-dire qu'alors que le tournoi n'est pas fini quand on n'a plus rien à faire dans tous les petits épisodes on a la petite séquence qui revient sur le tournoi qu'est-ce qui se passe alors qu'il n'y a plus de combat qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là alors qu'on s'en fout ça c'est assez terrible voilà on dirait une combine pour gagner du temps enfin bref c'est terrible donc voilà du coup le tournoi m'a déçu parce que c'est pas un vrai tournoi ça a fini en eau de boudin comme on dit en France c'est catastrophique voilà donc encore une fois très très déçu je me dis bon c'est pas grave je me suis joué à de continuer croyez-moi je souffrais en continu donc on arrive chez Babidi qui a une sorte de base souterraine ça ressemble à un vaisseau spatiale en fait il y a une entrée au-dessus et c'est très jeu vidéo d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a un personnage qui le dit c'est-à-dire qu'en fait c'est des étages avec à chaque fois une créature à affronter alors ça c'est le départ c'est-à-dire que le principe c'est que les héros vont descendre chaque étage et affronter un boss à chaque étage donc il y a un côté Spartan X Kung Fu Master pour ceux qui ont ou le jeu de la mort le film de Bronski c'est un classique depuis le jeu de la mort on a vu énormément de jeux vidéo s'inspirer du principe d'étage et de boss donc là ça commence comme ça honnêtement c'est pas terrible j'attendais que ça se développe mais ça se développera jamais j'adore qu'il y ait un personnage j'ai envie de croire que c'est Vegeta qui le dit qui dit putain on dit un jeu vidéo non il y a un personnage qui dit on dit un jeu vidéo alors c'est peut-être Goku et Vegeta dit un jeu vidéo de merde et on est tout à fait d'accord Vegeta c'est exactement ce que j'ai vu c'est un jeu vidéo de merde c'était naze voilà donc ça fait déjà deux tournois depuis le début plus un principe d'étage à boss qui est un standard classique quoi c'est vraiment catastrophique alors je vais dire un truc qui ne enfin je sais pas comment dire qui ne compromet que moi c'est-à-dire que même si c'est une erreur je suis le seul à prendre le risque c'est de le dire moi je pense que c'est pas Toriyama qui a écrit ça je suis convaincu que c'est pas Toriyama je pense qu'il y a eu un sérieux problème Toriyama voulait s'arrêter vous savez qu'après déjà avec Freezer il était censé s'arrêter et Freezer c'était Dragon Ball Z parce que le Z ça veut dire que c'est la dernière lettre de l'alphabet et c'était la fin voilà Freezer c'est le Z c'est la fin et donc je pense qu'il a à l'époque on disait qu'il recevait des menaces de mort je pense que personne ne voulait qu'il s'arrête parce que ça rapportait beaucoup trop d'argent Dragon Ball la série les produits dérivés donc il devait subir à une sacrée pression et bien je pense qu'il a réussi à dealer des vacances quand je vois Bou jusque là je me dis c'est pas possible il a dealer des vacances et je pense pas que ce soit lui qui écrit ça surtout que je retrouve tous les standards des tournois surtout si rapidement quoi c'est vraiment hyper commercial quoi c'est plus du Dragon Ball ça n'a plus d'âme voilà et donc je regardais j'arrêtais pas de dire mais c'est pas possible c'est pas Toriyama qui a écrit ça je suis convaincu que c'est pas lui vraiment il a dû dealer des vacances mais à ce moment là pendant quelques mois il devait plus travailler ou il a été malade je sais pas mais c'est pas lui donc après ce que j'allais appeler la tour de Babidi mais donc le vaisseau spatial de Babidi on a le réveil de Bou et donc Bou est en l'air tout le monde l'affronte voilà évidemment il est indestructible c'est super chiant là aussi les affrontements ils essaient de nous réveiller avec Vegeta voilà qui tente de de se sacrifier quoi de vaincre Bou en se sacrifiant ce qui est effectivement une première Vegeta est plutôt égoïste en général donc voilà il y a un petit côté pas inintéressant là mais c'est pas suffisant l'ensemble est quand même très boueux très lent c'est vraiment pas agréable donc Bou part sur terre avec Babidi il se met à détruire des villes voilà les héros essaient de se concerter voilà ils sont ensemble auprès du Très-Haut en fait ils sont sur la zone où il y a vous savez la salle du temps et de l'esprit en train de chercher une stratégie pour essayer de d'arrêter Bou voilà qui est en train de détruire la terre avec Babidi et en fait à un moment Bou s'énerve parce que Babidi se fout de sa gueule tout le temps enfin Babidi le traite quand même moins que rien alors que c'est lui le puissant et en fait il tue Babidi je crois qu'il le transforme en un truc qu'il mange voilà parce que vous savez Bou c'est son truc qui transforme les créatures en bonbons en chocolat et il les mange donc voilà il se débarrasse de Babidi et à partir de là en fait Bou est libre et alors au début évidemment il se met encore une fois à détruire les villes parce que c'est ce qu'on lui a demandé mais il tombe sur un gamin aveugle à qui il veut faire peur mais le gamin est aveugle du coup il n'a pas peur alors là c'est intéressant parce que cette rencontre beaucoup fait penser Hunter x Hunter dans Hunter x Hunter on a ces deux personnages à la fin donc je ne sais plus son nom je ne vais pas les chercher j'ai le trou de mémoire mais pour tout je ne trouverai pas leur nom j'espère que ça me reviendra on a deux personnages en fait dans Hunter x Hunter vous vous souvenez où donc on a cette espèce d'équivalent de sel c'est carrément un enfant de sel je vous parlais juste avant des lignées de personnages vous voyez et on a dans la lignée de sel on a le personnage de Hunter x Hunter dont le nom m'échappe ça m'agace parce que c'est un personnage que j'adore en plus et qui affronte au Mahjong rappelez-vous je crois que c'est au Mahjong qu'il joue si je ne dis pas de bêtises non il joue aux dames ou aux échecs je crois que c'est aux échecs il affronte en fait une terrienne une fille normale qui est aveugle pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter c'est super c'est très touchant d'ailleurs cette espèce de ces rapports entre ces deux personnages sont vraiment très très touchants et quand j'ai vu ça dans Dragon Ball ça m'y a de suite fait penser je pense que je pense que cette rencontre entre Boo et ce petit aveugle est la source d'inspiration pour moi même si c'est très différent mais c'est le déclencheur je pense plus qu'une source d'inspiration c'est un déclencheur et j'ai trouvé ça très touchant c'est peut-être la première fois où je réagissais vraiment en fait j'avais un échange avec la série avec l'arc Boo j'ai trouvé ce passage très touchant et étonnamment à partir de là je trouve que la série s'est grandement améliorée à partir du moment où Boo en fait arrête d'être un guerrier j'ai trouvé ça très touchant en fait on nous réhabilite Boo on se rend compte qu'en fait c'est pas lui qui était méchant c'était Babidi en fait qui le commandait donc il se fait une petite maison il essaie d'avoir une vie normale Boo il y a Satan pas Satan Petit Coeur mais Mister Satan qui vient pour l'affronter même Mister Satan tombe sous son charme il se rend compte qu'en fait c'est pas un mauvais bourre et là en fait je me suis régalé tout ce passage où Boo en fait est réhabilité Satan est réhabilité parce que Satan moi c'est un personnage que je n'aime pas du tout ils m'ont merdé dans Cell ils m'ont merdé dans Boo jusque là et là il est réhabilité on se rend compte qu'il a un bon fond Satan et là je me suis dit mais c'est le retour de Toriyama ou quoi ? parce que pour moi c'est les bons scénaristes qui réhabilitent les personnages faibles et je trouve ça superbe et je pense que à partir du moment où Boo se débarrasse de Babidi je pense que c'est Toriyama qui a repris la main en fait parce que l'écriture est superbe ça n'a plus rien à voir on dirait vraiment un autre scénariste qui aurait écrit le scénario et ben je me suis vraiment vraiment éclaté j'ai trouvé ça génial tout ce passage là on a en plus des échanges avec donc les héros qui eux sont autour de la salle du temps du temps zut oui enfin la salle du temps comment c'est déjà le gain non complet c'est la salle ah je sais plus bref on va l'appeler la salle du temps et donc les héros sont réunis autour de cette salle et essaient de trouver des combines vous savez c'est à ce moment là que Trunks et Goten vont apprendre la fusion pour essayer d'affronter Boo et ça marche tout ça est très cool même la fusion c'est une idée barrée mais pourquoi pas et donc vous connaissez la suite ils arrivent à aller affronter Boo mais entre temps Boo est devenu un Dark Boo et donc c'est moins drôle pour Goten et Trunks qui se retrouvent quand même en situation d'infériorité mais jusque là c'est vraiment très cool même les combats vont plutôt vite j'ai vraiment beaucoup aimé et en fait Boo se rend auprès de la salle du temps et il se met à tout détruire même la salle du temps enfin il pète tout et jusque là ça va à peu près j'aime bien il y a vraiment une tension il y a de vrais enjeux et ensuite en fait Boo en gros se barre de là et il accepte enfin il se fait poursuivre par Trunks et Goten puis plus tard Gohan qui en même temps s'entraîne avec une épée qui ne servira à rien finalement qui se cassera et en fait à ce moment là on a Boo comme ça qui flotte et qui affronte Trunks et Goten et là ça redevient chiant parce que ça redevient long ça redevient des combats où on ne voit rien vous savez les personnages se déplacent sur l'écran ça fait mais il n'y a plus d'animation donc c'est même pas agréable à regarder et à partir de là je me suis dit ça redevient moins bien c'est dommage c'est pas aussi mauvais que le début mais je regrette vraiment tout ce passage qui était excellent avec Boo et Satan enfin Satan Mister Satan je regrette vraiment qu'on revienne sur les combats en fait et donc ensuite j'appelle ça Bad Boo extérieur c'est à dire que c'était des combats à l'extérieur de Bad Boo mais il se passe un truc curieux à un moment bon ça traîne les combats avec Bad Boo extérieur sont vraiment trop longs il faudrait vraiment couper dans le vif là il faudrait enlever beaucoup de choses mais ensuite il se passe un truc c'est qu'on va se retrouver dans Boo on a une petite aventure intérieure en fait on se retrouve dans le corps de Boo avec les personnages et ça c'est pas mal parce que d'abord c'est très inattendu on change complètement de cadre et ça fait du bien j'ai beaucoup aimé le passage dans les on va dire à l'intérieur de Boo en fait je trouvais que c'était inattendu pour du Dragon Ball on a vraiment l'impression de revenir sur un truc un petit peu Dragon Ball-esque moins Dragon Ball Z et un peu Doctor Slump j'ai vraiment trouvé ça intéressant ensuite les personnages arrivent à sortir de là et en fait Boo devient encore plus fort ils sont rajeunis il est une espèce de comme une transformation où en fait c'est lui en plus jeune et il est encore plus fort ensuite Boo se bat donc il est sur les en fait il est sur un endroit en fait où se retrouvent Goku Vegeta et ils essaient de le freiner et en fait un par un ils l'affrontent ils y arrivent pas et donc il y a cette idée en fait de balancer un Genkidama qui serait chargé par tous les terriens donc l'idée de fin est très très bonne mais le passage entre l'intérieur de Boo quand on est à l'intérieur et donc le moment où les héros deviennent stratégiques et préparent un Genkidama pour effacer Boo de la surface du monde ce moment là est très chiant voilà donc l'intérieur de Boo c'est bien le fait de créer un Genkidama en motivant les terriens pour qu'ils donnent leur énergie c'est très bien c'est une très très bonne idée et donc la disparition de Boo est très bien ça finit très très bien donc j'ai envie de dire pour faire en gros le passage à partir du moment où Boo est libéré de Babidi est vraiment pas mal voilà à partir de là je trouve que la CIA est bien meilleure et ça m'a fait plaisir en fait de revoir enfin de voir ça de découvrir en fait des aspects intéressants en fait de l'arc Boo et donc ensuite une fois que Boo a disparu il reste 4-5 épisodes qui sont un peu bizarres c'est des épisodes qui ressemblent certains à des à des fileurs je pense à Goku Bulma et les autres je sais pas si il y a Goku d'ailleurs je crois que lui pendant ce temps il chasse des oiseaux enfin c'est un truc très bizarre il chasse il chasse des oiseaux des ptérodactyles pendant que les autres vont dans une espèce de boîte de nuit c'est un vrai filler c'est n'importe quoi mais ensuite on a une espèce de on est dans enfin on part un petit peu dans le futur on retrouve en fait un Gohan plus vieux qui porte des lunettes on retrouve un Goten qui a grandi on a 2-3 épisodes on a 2-3 épisodes en fait et cette série d'épisodes où en fait les personnages ont vieilli se termine étonnamment par un nouveau tournoi voilà un nouveau Tenkaichi Budokai qui est absolument inintéressant et qui se finira pas parce qu'il se passe un truc avec Goku qui fait que le tournoi est encore une fois assez frustrant mais il est coupé en plein milieu et on découvre un personnage en fait qui est censé être la réincarnation de Boo qui s'appelle Oub donc c'est Boo à l'envers tout simplement alors déjà ça sort on sait pas d'où comme ça ah bon Boo il est en réincarnation on décide que c'est ce gosse ok d'accord Goku décide de l'entraîner ah bah d'accord très bien c'est une fin très étrange je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Toriyama on dirait qu'il veut partir sur quelque chose d'autre mais il me semble pas qu'on ait eu un retour de ça pour ceux qui ont vu GT moi j'ai pas eu la force dites moi s'il y a un retour de Hub Hub je sais pas comment on dit Hub le personnage donc avec sa crête une espèce de personnage qui est typé un peu indien parce que je vois pas pourquoi la fin de la série nous parle de lui on dirait qu'on pose quelque chose pour une suite mais je suis pas certain qu'il y ait eu une suite donc ouais donc la fin est pas terrible j'aurais préféré qu'on s'arrête à la fin de Boo ça suffisait en fait la disparition de Boo était vraiment touchante il fallait pas en faire plus voilà donc voilà vous savez ce que je pense maintenant en détail de l'arc-Boo parce que je voudrais pas paraître injuste vous voyez quand j'en parle vous pourriez vous dire ah mais c'est trop facile de dire que voilà que tu aimes bien jusqu'à Cell mais qu'après tu trouves que que Cell c'est bien mais c'est en trop et que Boo c'est pas bien et c'est aussi en trop bah voilà là je suis précis vous savez qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal voilà je me suis forcé à les voir je regrette pas parce que ne serait-ce que le passage où on réhabilite Mister Satan et Boo j'ai trouvé ça brillant voilà il faut réhabiliter les personnages il faut pas que j'aime pas les personnages qui restent médiocres en fait je trouve que c'est cool de réhabiliter des personnages donc du coup j'ai bien aimé voilà on va passer vite fait aux questions parce que là ça fait presque une heure et demie et sinon j'aurai pas le temps d'en traiter donc il y a quand même je dois en traiter donc on passe directement aux questions je bois une petite gorgée de menthe sans sucre avant de vous reprendre je vais lire la question Patreon vous avez l'habitude maintenant je fais toujours ça ce sera la question que je te rappellerai à la fin que je traiterai sur Patreon c'est une question de Baphomet qui me dit quels sont pour toi les jeux vidéo les plus mangas de l'histoire du jeu vidéo voilà donc vous comprenez que c'est une question que je ne pourrais pas traiter en si peu de temps c'est à dire que là j'ai clairement pas assez de temps pour répondre à cette question évidemment c'est pour ça que j'ai choisi pour Patreon parce que là il y a beaucoup de choses à dire il va falloir que je fouille dans mes étagères que je regarde tous les jeux et j'en ai parce que c'est les jeux que je préfère en général même les jeux pas bons je les aime bien bon après il y a des jeux vraiment pas bons mais j'aime bien les jeux tirés de manga les jeux tirés d'anime j'aime bien la plupart des jeux que j'affiche parce que mes jeux sont tous rangés mais il y a des jeux que je laisse face vers moi en fait pour voir la couverture la plupart c'est des jeux soit qui sont designés par des auteurs de manga soit qui sont des portages d'un animé par exemple j'ai Jojo Bizarre Adventure attendez je vais tourner ma tête mais je vais essayer d'arrêter peut-être de parler parce que là je ne serai plus en face du micro c'est juste pour regarder ce que j'ai derrière moi alors attendez c'est horrible en fait je me remets face au micro pour vous parler attention dans 3 secondes je tourne la tête pour regarder et je reviens ensuite 1, 2, 3 voilà là j'ai la tête tournée donc je parle plus fort vous devez moins m'entendre je regarde derrière moi j'ai donc Hachita Nojo voilà sur Super Famicom Ken le survivant alors je vais vous parler de mauvais jeux c'est des très mauvais jeux au côté de Ken sur Super Famicom il y a un jeu de rôle c'est celui que j'ai et après il y a des jeux de combat ils sont tout pourris je ne peux pas vous lire autrement mais le jeu de rôle a une superbe cover voilà c'est Ken c'est une cover horizontale il y a Ken qui lève le bras et elle est superbe attendez je regarde ce que j'ai d'autre donc ouais Jojo Bizarre Adventure j'ai Lupin voilà je ne sais plus le titre japonais c'est pas Pandora parce que Pandora c'est sur Famicom mais j'ai un Lupin au dessus j'ai Metal Max qui est un super pareil c'est un mangaka qui a designé le truc c'est superbe voilà donc j'ai beaucoup de choses comme ça je regarde excusez-moi je me pousse un peu pour regarder ouais j'ai encore du Lupin sur Famicom j'ai du Captain Tsubasa sur Famicom du Senseïa vous voyez c'est que des choses je vous disais que c'est que de l'animé du manga mais je n'ai pas que ça j'ai tous les genres de jeux j'ai du Final Fantasy etc bref au niveau jeux vidéo j'ai de tout en fait mais les jeux que j'affiche étonnamment parce que je suis plus animé plus manga et vous le savez c'est deux cultures que j'aime tellement que je ne peux pas dire laquelle je préfère entre le jeu vidéo et l'animé manga pour moi j'aime bien la fusion entre les deux c'est pour ça que j'adore la PC Engine qui est la console de jeux vidéo qui est un petit peu entre les deux qui est parfaite parce que les jeux font très très animé très manga vous avez carrément des nous on disait Digital Comics aujourd'hui on dit novel quelque chose des game novel je ne sais plus comment on dit j'ai light novel en tête ça n'a rien à voir c'est pas ça vous avez des jeux novelisés c'est à dire des jeux qui racontent des histoires avec des images et j'aime beaucoup ça et sur PC Engine il y avait vraiment cet équilibre entre jeux vidéo et manga on retrouvera un peu de ça dans la Saturne la Saturne a quelques jeux comme ça un peu manga assez cool je pense à Tengai Inakyo par exemple sur Mega CD aussi il y a pas mal de jeux sur Mega CD il n'y a pas énormément de bons jeux sur Mega CD de toute façon en général il n'y a pas énormément de jeux sur Mega CD il y a des jeux américains absolument fumés de vrais nanars à éviter absolument sauf si vous voulez vous fondre la poire mais aussi il y a quelques jeux japonais moi je dois en avoir une vingtaine trentaine qui pour moi sont vraiment intéressants qui ont ce côté PC Engine très intéressant donc il n'y a pas beaucoup de consoles qui se sont amusées comme ça à créer des jeux qui sont entre le manga animé et le jeu vidéo il y a quelques jeux sur Super Famicom aussi je pense à Roku Denashi Blues oui tout à fait qui est sorti sur Super Famicom il y a aussi Kunio Ken par exemple qui a un petit côté un peu manga sur certains jeux avec des intros etc il y a les Yu Yu Hakusho qui sont superbes par exemple sur Super Famicom oui la Super Famicom aussi il y a un petit côté manga mais déjà la Famicom il y avait quelques jeux voilà donc il y a beaucoup de choses à en dire vous voyez là juste je vous détaille ce qu'il y a là imaginez sur Patreon je vais partir sur quelques heures pour détailler tout ça vous conseiller ce qu'il y a de bien vous parler un peu de la culture de l'histoire de tout ça voilà donc question suivante qui sera par contre une question pour vous et pas pour Patreon c'est une question de Daouke enfin principalement pour vous je vous rappelle que Patreon ils ont l'ensemble donc ils sont tranquilles mais voilà celle-ci a été pensée pour Youtube donc une question de Daouke qui me dit quel film et série regardes-tu en VO lesquels en VF alors c'est très simple je regarde tout en VO et exceptionnellement si je peux pas récupérer la VO je me force à regarder la VF mais en général je préfère la VO il arrive des fois que je suis que je sois ça arrive parfois je suis un peu épuisé et donc quand je veux juste me relaxer le soir parfois je regarde des scénarios un peu complexes et parfois aussi j'ai que des versions sous-titrées en anglais et là par contre quand c'est un peu compliqué j'avoue que j'ai tendance à préférer mettre la VF mais quand j'ai le choix et que je peux effectivement avoir un bon sous-titre français je préfère la VO voilà donc là je réfléchis Game of Thrones je l'ai vu en VO Breaking Bad je cherche les plus connus Breaking Bad je l'ai vu en VO je sais même pas si je connais les voix françaises si je les ai déjà entendues une fois alors que Game of Thrones je connais au moins la voix de Tyrion c'est la voix justement du gars qui faisait la petite lumière dans le spectre de Destiny donc voilà lui je le remets qui a une superbe voix d'ailleurs c'est un très bon choix sur Tyrion d'ailleurs je crois que c'est le doubleur intitré de l'acteur voilà je réfléchis qu'est-ce que j'ai pu voir en VF je sais que j'avais vu The Wire en VO et pareil impossible de l'avoir en VF du coup c'est super The Wire si vous l'avez jamais vu une très grande série qu'est-ce que je cherche qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois que c'est tout ouais non en général je regarde principalement de la VO en fait pour les séries et les films c'est vrai je crois que quand c'est des VF je sais pas je sais pas comment dire je le choisis pas vraiment parfois je lance c'est la VF et je reste sur la VF si elle me semble potable ça me va j'ai rien contre les VF il y a beaucoup de gens qui critiquent les VF en disant c'est mieux la VO je préfère les VO moi aussi mais j'ai rien contre les VF quand elles sont bien faites ça peut être surprenant si vous avez un jour l'occasion de voir le vieux le vieux doublage de Lupin versus Mamo c'est un film d'animation en japonais donc Lupin c'est Lupin Sensei celui c'est qui affronte un bad guy qui s'appelle Mamo la toute première parce qu'il y en a eu deux hélas le tout premier doublage était incroyable Porco Rosso aussi le doublage avec Jean Reno Jean Reno qui fait donc qui fait Porco est superbe et je préfère la VF à la VO donc c'est pour ça que moi je n'aime pas trop l'extrémisme de l'exclusivité de dire une chose elle est comme ça et elle n'est pas autrement c'est vrai qu'en général je préfère les VO mais il y a des VF qui valent vraiment le coup je sais pas si mais j'ai un doute je crois que je l'ai quand même vu en VO j'allais vous dire La Cervante Écarlate je l'ai peut-être vu en VF je suis pas sûr je suis pas sûr je l'ai peut-être vu en VF après c'est vrai que Futurama par exemple la série je la préfère en VF qu'en VO Les Simpsons je préfère la série en VF qu'en VO ah voilà j'ai trouvé des exemples ouais ouais Futurama et Les Simpsons je les préfère en VF qu'en VO d'ailleurs ce qui est terrible c'est qu'avec Futurama il y a une saison souvenez-vous je crois que c'est la troisième il y a une saison troisième ou quatrième qui je crois que c'est la troisième qui n'a pas été traduite parce qu'à l'époque les comédiens en fait ont fait grève rappelez-vous il y a eu une époque comme ça enfin début 90 où en fait il y avait une grève générale des comédiens de doublage qui étaient exploités et mal payés ils avaient raison de faire grève mais du coup on s'est retrouvé avec un toute une saison j'allais dire un arc mais Futurama c'est pas japonais donc quand j'utilise arc c'est souvent plus pour les mangas mais ouais on s'est retrouvé comme ça avec une saison qui n'était pas traduite ils ont fait ce qu'ils ont pu ils ont trouvé d'autres doubleurs c'était une catastrophe du coup je les ai vus j'ai préféré les voir en VO mais ça m'a manqué c'est vrai que la VO est bien évidemment mais je trouve que la VF des Simpsons et la VF de Futurama est hallucinante et je suis désolé autant j'admire le Québec pour sa façon de préserver la langue française je trouve qu'ils font des trucs très très bien ils ont raison sur plein de points mais en revanche pour ce qui est et là je suis désolé mais pour ce qui est de la qualité entre la version française et la version québécoise du doublage des Simpsons si vous êtes québécois regardez la version québécoise évidemment parce que je pense que vous connaissez déjà les doubleurs ça va vous parler plus mais la VF est au dessus voilà il faut le dire de temps en temps il y a des fois il faut résoudre les dilemmes c'est comme chocolatine ou pain au chocolat je suis désolé si c'est pain au chocolat j'ai jamais entendu chocolatine et vous savez que j'ai un âge avancé je suis un Islander vampire jamais jamais j'ai entendu chocolatine c'est pain au chocolat chocolatine ça n'existe pas c'est sûrement un vendeur quelque part en France qui a décidé de lancer une mode comme ça et du coup il y a quelques petits gars qui ont connu le pain au chocolat sous l'appellation de chocolatine mais ça n'existe pas voilà quand NAB est allé au nord avec moi quand on a dû changer de travail à une époque je me souviens on nous a dit ah vous venez du sud vous dites chocolatine et on a ri on a dit non ça n'existe pas dans le sud chocolatine c'est pain au chocolat voilà c'est des trolls qui ont balancé ça ou c'est un boulanger qui a voulu relancer peut-être que ça se vend pain au chocolat c'était moins vendeur chocolatine ça fait pas savoir allez savoir je vais pas parler de vos singuliers mais ouais allez savoir la raison mais en tout cas non c'est pain au chocolat il y a un moment comme ça voilà faut arrêter faut savoir dire voilà fin du game voilà c'est pain au chocolat point barre quoi et donc oui le meilleur doublage des Simpsons c'est la VF voilà c'est Philippe Pétieux c'est Véronique Augereau voilà et leurs enfants et la superbe doubleuse de Barthes qui est avec eux c'est des doubleurs monstrueux je trouve qu'ils font un travail incroyable ils ont des voix géniales ils sont parfaits voilà c'était mon avis après chacun le sien je suis pas en train d'essayer de vous dire que vous avez tort non non vous pouvez aussi avoir une sensibilité différente de la mienne peut-être être plus habitué à entendre de l'anglais si vous vivez je sais pas moi au Québec justement ou si vous avez grandi en Angleterre oui peut-être que du coup la VO vous parlera plus donc c'est une question de goût et de sensibilité mais voilà vous avez ma sensibilité vous savez ce que moi j'en pense ensuite question de Messa Santa qui me dit peux-tu te comparer à Kentaro Miura non ce que je veux dire par là peut-on dire que Orion est pour toi ce que Berserk est à Miura une oeuvre aussi riche que vaste dont l'auteur est le seul à avoir toutes les clés une oeuvre complexe et dense qui représente toute une vie alors déjà je vais te calmer je te trouve beaucoup trop élogé avec Berserk ça c'est dit là ce que je viens de lire c'est pas réaliste ça c'est un fan qui parle j'ai l'impression de voir un fille amoureux d'une jolie fille mais qui te dit que ça elle est une déesse la plus belle du monde de l'univers voilà calme-toi faut se calmer Berserk est un grand manga dessiné par un des plus grands dessinateurs du monde sûrement une des plus grandes bandes dessinées d'Heroic Fantasy dans le plus grand manga d'Heroic Fantasy qui n'a jamais été créé il n'y a aucun souci avec ça mais là ce que je viens de lire ça va un peu loin il faut se calmer alto fanatisme parce que quand on dit trop de bien d'une chose en fait on lui fait beaucoup de mal et Kentaro Miura ne mérite pas ça donc on va en parler alors déjà est-ce que je peut-on dire qu'Orion est pour toi ce que Berserk est à Miura mais mathématiquement déjà ce n'est pas possible Miura il a toute une oeuvre derrière lui Orion débute c'est les débuts d'Orion donc il n'y a pas d'oeuvre donc déjà ce n'est pas comparable on ne peut pas comparer Orion c'est les débuts il faudrait comparer les trois premiers volumes de Berserk oh putain que je suis malin sur ce coup là je m'en veux déjà de partir là-dessus on dirait un avocat le genre d'avocat hyper malin objection quoi carrément là c'est du objection là je vais péter le game mais ce n'est pas grave je suis parti dessus je continue il faudrait comparer donc les trois premiers volumes d'Orion aux trois premiers volumes de Berserk alors là il y a tous les gens qui s'arrêtent au dessin qui font bah oui quand même c'était déjà vachement bien dessiné Berserk la comparaison joue en défaveur d'Orion et vous avez raison mais il se trouve que scénaristiquement je déteste les trois premiers volumes de Berserk sont ignobles Guts est absolument insupportable avec son sourire en coin de petit jeune qui connait tout sur la vie il est horrible Guts si Guts n'avait pas rencontré Griffith plus tard et s'il n'a pas eu ce superbe flashback qui nous raconte sa jeunesse j'aurais détesté le personnage et d'ailleurs tout le monde a abandonné à l'époque moi je vous le dis je travaillais dans une librairie qui vendait du manga personne n'a lu Berserk Berserk a été un four total parce que Guts était abominable ce personnage qui se la joue c'était ignoble voilà on avait absolument pas envie de lire la suite le personnage était ignoble ensuite son demi-sourire s'est effacé on a eu affaire à un personnage beaucoup plus sensible qui ressemblait plus à un héros tête brûlée c'était beaucoup plus agréable voilà et c'est là où Berserk en fait s'est enflammé c'est le cas de le dire c'était plus une tête brûlée c'était un manga qui brûle voilà Griffith a été un personnage pour moi Griffith c'est le personnage qui a sauvé le manga l'arrivée de Griffith et le changement de Guts au contact de Griffith c'est ça Berserk Berserk c'est c'est une histoire presque d'amour entre Griffith et Guts c'est une histoire d'amitié absolument intense c'est ça Berserk tout le génie de Berserk est là et ce qu'il y avait avant ça est ignoble voilà donc ouais je compare les 3 premiers volumes d'Orient aux 3 premiers volumes de Berserk et bah crois moi je préfère et là bon j'ai le droit de le dire je suis subjectif je suis auteur donc ce que je dis c'est de la merde puisque je peux pas en parler c'est moi qui travaille dessus donc je peux pas être juste là dessus du coup je me permets de le dire sachant que j'ai forcément tort je préfère carrément les 3 premiers volumes d'Orient aux 3 premiers volumes de Berserk sans hésiter une seconde voilà et donc ouais si on compare ça oui si on compare le peu d'Orient à un peu de Berserk là on peut comparer mais après tu me dis ouais mais attention Berserk une oeuvre aussi riche que vaste dont l'auteur est le seul à avoir toutes les clés je te moque pas de toi mais c'est vrai que là il y a quand même je pense que tu peux l'admettre de manière cathésienne tu te laisses vraiment aller quoi une oeuvre complexe et dense qui représente toute une vie enfin ça va loin quand même voilà c'est là tu pourrais c'est comme si tu disais à un musulman mais putain mais Berserk mais c'est mieux que le Coran tu vois le gars il te dirait t'es ça dans ce que tu dis frère voilà à peu près fais attention quand même fais attention je le redis Berserk est une oeuvre monumentale je crois que personne ce que je vais dire là c'est très sérieux je crois que personne ne peut autant admirer Berserk que moi et du coup personne ne peut être aussi objectif sur Berserk parce que moi quand j'aime quelque chose c'est pas une couche de vernis que je mets dessus c'est pas une auto c'est pas pour m'auto-cancer convaincre que le truc est bien je suis carré avec plus j'aime une chose en fait et plus je veux être honnête avec elle et les défauts de Berserk je les vois moi je suis un admirateur de la première adaptation animée de Berserk et quand j'ai lu ce passage extrêmement sombre où Guts et ses amis vont retrouver Griffith en prison j'en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas lu c'est un passage terrible dans l'anime il est absolument oppressant c'est vraiment le mot il est oppressant ce passage et dans le manga il y a des gags pendant qu'ils vont à la cellule il y a des gags les personnages balancent des vannes j'ai été choqué et c'est pour ça que je préfère ça va choquer du monde malgré le talent incommensurable en termes de dessin de Miura qui est un des plus grands dessinateurs du monde je le redis un des plus grands auteurs de bande dessinée sans doute le plus grand auteur de bande dessinée malgré ça je préfère les O.A.V parce que les O.A.V d'abord il y a la musique de Soussoumura Sawa qui est divine j'adore ce que fait Soussoumura Sawa les O.A.V se concentrent sur ce qu'il y a de mieux dans le Golden Age c'est l'essentiel et en plus ce qui est incroyable c'est qu'elles s'arrêtent pile au moment où il faut s'arrêter c'est-à-dire que le Golden Age s'arrête à un moment où on voit la particulier avec l'éclipse et c'est là qu'il fallait s'arrêter à la limite je pourrais presque à la limite je pourrais reprocher peut-être vous savez le chevalier sur son cheval avec sa tête de squelette voilà j'adore ce personnage mais je peux pas reprocher ça à la série parce que pour moi là c'est une erreur de Mura ce personnage est absolument sous-estimé absolument oublié mis de côté pendant de longs tomes de longs volumes dans Mercerc et c'est bien dommage du coup son intervention dans l'éclipse n'existe pas dans l'O.A.V ce qui fait que l'O.A.V en fait se termine mal en gros c'est-à-dire que l'O.A.V même s'il y a il semblerait qu'il y a un après parce que mais l'O.A.V se termine là on n'a pas d'espoir alors que dans le manga il se passe un truc avec ce personnage donc le Skull Knight qui fait que voilà on peut continuer c'est pour ça que j'aime les O.A.V parce qu'en fait j'aime bien là où ça se termine en plus c'est très bien surtout que je suis moins fan de ce qu'il y a après l'éclipse c'est-à-dire que autant j'aimais bien ce qui commençait à arriver au départ mais très vite ça décline et je trouvais qu'avec le temps c'était de moins en moins bien et j'ai fini par arrêter parce que ça coûte une fortune les mangas et si ça ne me tient pas j'achète plus parce que je n'ai pas assez d'argent à mettre là-dedans et Berserk je n'ai fini par arrêter je suis heureux de savoir que là récemment il y a quelques jours il y a eu le nouveau chapitre de Berserk qui a été diffusé en Scantrad je ne vous encourage pas à lire du Scantrad mais bon c'est juste une actualité c'est comme ça et ça m'a fait plaisir de voir que effectivement le Skull Knight refaisait une apparition mais je n'arrive pas de me dire mais putain quel gâchis ce personnage il y a Zod aussi Zod était un personnage merveilleux quel gâchis tout ça pour partir avec Guts, Farnes le petit voleur la magicie la sorcière enfin voilà moi ça m'attriste terriblement j'ai l'impression quand je regarde ce qui est devenu Berserk après le Golden Age le Golden Age j'ai l'impression de voir un superbe échiquier avec les pièces sculptées par un maître donc Kentao Miura sauf que au lieu de jouer avec les pions les plus majestueux il prend les petits pions absolument dénué d'intérêt et je trouve que c'est un gâchis total voilà je pense vraiment que Kentao Miura était fatigué ce qui est logique après avoir fait le Golden Age je crois que ça fait plus de 30 ans quand même qu'il fait Berserk on peut rien lui reprocher à Miura il a fait ce qu'il a fait c'est à dire qu'il a fait ce qu'il a pu il a fait le meilleur avec le Golden Age il a fait ce qu'on pouvait faire de mieux dans un manga respect pour Miura moi jamais je dis il a du mal de Miura maintenant pour moi après le Golden Age je dirais que Berserk c'est c'est de l'exploitation c'est vraiment c'est de l'univers étendu en fait voilà c'est de l'exploitation de licence et l'univers étendu mais il faut bien vivre c'est comme ça mais je suis un fou du Golden Age voilà et après bah oui des choses cachées dans Berserk il y en a l'auteur a un tel coup de pinceau mais il y a un tel coup de plume un tel coup de crayon qu'évidemment dans les dessins il y a des tas de détails mais il y a beaucoup d'auteurs qui font ça c'est à dire que si tu te mets à la place d'un fan de One Piece les fans de One Piece ils voient plein de choses dans One Piece parce qu'ils se mettent à creuser etc parfois même ils voient des trucs qu'ils n'y sont pas surtout au niveau du scénario mais bon ça c'est pas grave mais voilà ils sont passionnés par One Piece donc j'avais fait une petite vidéo où je parlais de Hesop et j'expliquais que Hesop en fait c'était Aesop donc le conteur de mythes puisque lui-même est un mythomane alors rappelez-vous cherchez Aienki vous t'appelez Aienki One Piece donc c'était un suivi le geek et je peux vous dire que des trucs comme ça il y en a d'autres dans One Piece c'est à dire qu'effectivement l'auteur de One Piece n'écrit absolument pas n'importe quoi c'est à dire qu'il y a plein de références à des contes et légendes à des histoires il aime bien ça manifestement et chez Miura c'est la même chose mais dans son domaine à lui c'est plus dans le fantastique la sorcellerie le mysticisme je pense par exemple à Godin évidemment qui rappelle directement les antagonistes du film Hellraiser qui est tiers en fait d'une série de romans à succès plus ou moins parce qu'en France en tout cas c'est un peu obscur mais aux Etats-Unis c'est très connu voilà on retrouve quand même quelque chose je pense que c'est normal pour un auteur qui s'implique dans sa création dans son oeuvre c'est normal de se nourrir parfois même inconsciemment sans le vouloir de tout ce qu'il y a autour de lui donc oui Berserk n'échappe pas à ça mais de là à faire de Berserk attention au truc au delà de tout c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de mangas comme ça même Akira tu peux éplucher Akira tu vas découvrir des choses incroyables dans Akira il y a du Stanley Kubrick dans Akira il y a du Hitchcock dans Akira il y a des choses étonnantes dans Akira voilà donc oui Berserk est un grand manga surtout le Golden Age en fait voilà mais voilà il faut se calmer je pense que tu feras plus de bien à Berserk en disant que c'est un bon manga en étant carré quand tu en parles plutôt que de partir déjà comme un fan complètement qui a eu le cerveau complètement lavé et qui dit waouh c'est merveilleux etc il faut pas faire ça tu fais du tort en fait du tort aux oeuvres quand on en parle comme un comme un comme un fanatique en fait voilà il faut en parler comme quelqu'un qui analyse froidement les choses voilà et oui Berserk est un des plus grands mangas d'Heroeig Fantasy si ce n'est le plus grand manga d'Heroig Fantasy en tout cas c'est mon préféré en termes de surtout sur l'arc Golden Age je ne mettrais aucun manga d'Heroeig Fantasy au dessus de Berserk ça c'est clair et de loin voilà c'est imbattable le Golden Age est imbattable je crois pas qu'un jour on refera un manga même une oeuvre honnêtement d'Heroeig Fantasy qui sera capable à ce point de toucher du doigt la noirceur de l'âme humaine les relations complexes entre les hommes c'est superbe voilà le Golden Age Griffith Guts moi je suis plus Griffith donc forcément en plus Griffith il a carrément disparu ensuite je lisais en me demandant pourquoi je lisais je continuais de lire parce que j'avais vu cette image sur Twitter d'un mec qui avait pris une figurine de Guts une figurine de Griffith et il les avait mis sur des motos des espèces de motoplay mobile et donc on voyait Griffith qui était devant et Guts qui avec son épée suivait Griffith comme s'il voulait le frapper et le gars avait dit résumé en une seule image du manga Berserk mais c'est un peu ça ça fait depuis la fin du Golden Age qu'on attend qu'enfin Griffith et Guts règlent leur compte c'est long c'est chiant moi les pirates les sirènes les sorcières qui vont dans des niveaux ésotériques ça n'a jamais été ça Berserk pour moi je m'ennuie je comprends Kentaro Miura tu veux faire d'autres choses t'en as marre de Berserk je comprends tu utilises Berserk pour raconter d'autres trucs du coup ça peut être intéressant pour les lecteurs qui ont envie de changement mais moi j'en peux plus j'en peux plus retrouve Griffith et dis-nous que tous les fais-nous péter tous ces chapitres qui ne servaient à rien et tu nous dis ouais voilà en fait vous reprenez un tel chapitre après le Golden Age et boum voilà vous faites le lien directement avec la rencontre Griffith Griffith Guts et là je dirais oui voilà c'est ce que je voulais entendre parce que là il y a quand même ouais il y a un énorme pont qui ne sert à rien en fait voilà c'est dommage mais je le redis quel manga ne serait-ce que pour le dessin même moi c'est vrai que je ne suis pas fan de ce qu'il raconte aujourd'hui mais j'avoue que le dessin était tellement impressionnant je pense que les gens qui lisent avec les yeux pour eux Berserk c'est le meilleur manga du monde après voilà ceux qui ont des accointances scénaristiques qui aiment bien le fond et l'écriture je pense que vous allez vite vous ennuyer après le Golden Age mais par contre si vous ne connaissez pas le Golden Age au moins procurez-vous les premières ZOAV elles ne sont pas nombreuses je crois qu'il y en a moins de 30 vous voyez les toutes premières ZOAV surtout pas ce qui a été fait sur Netflix les catastrophes qui ont été faites ensuite même pas les films qui sont sympas ils sont assez jolis mais non il faut les éviter les toutes premières ZOAV qui pareil qui doivent dater début 90 à voir absolument avec la musique de Sosumir Asawa une merveille voilà regardez ça c'est le meilleur de Berserk et on passe à la question suivante sinon on va rester sur Berserk parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire question de c'est qui ça ? Daouke qui me dit être amateur en tout ou expert on peut bah expert en tout c'est le mieux non ? bon évidemment c'est pas possible c'est compliqué j'ai envie de citer encore Chaplin qui disait toujours alors attendez avant de le citer je veux boire une gorgée de menthe Chaplin disait qu'on était toujours des amateurs et qu'on restait des amateurs toute notre vie on reste des amateurs toute notre vie parce que la vie n'est pas assez longue pour qu'on soit autre chose je trouve ça plein d'humilité et très vrai en fait donc je dirais que le mieux c'est ah je sais pas comment dire d'être ouais le mieux c'est d'être ni amateur ni expert en fait c'est d'être passionné en fait le mieux c'est d'être parce qu'amateur en tout ça veut rien dire parce que tu peux pas être amateur en tout parce que tu peux pas tout connaître expert en peu ouais mais enfin ça te limite quoi en gros t'es un spécialisé il y a un domaine où tu excelles mais le reste tu ne connais pas c'est un peu triste donc je dirais que le mieux c'est d'être c'est d'être passionné par des choses par une généralité de choses par exemple être passionné par les livres ça te permet à du coup découvrir des auteurs être passionné de lecture ouais moi ce que je conseillerais c'est ce qui est de mieux parce que tu me demandes être amateur en tout être expert en peu je dirais être passionné de choses qui englobent beaucoup d'autres choses c'est à dire qu'on peut aimer les jeux vidéo mais se mettre à découvrir par exemple l'écriture la musique vous voyez à travers un jeu vidéo on peut découvrir des tas de métiers l'animation le chara design le level designing on peut découvrir beaucoup de choses donc c'est ça que je dirais n'être ni amateur ni expert mais être un éternel curieux et essayer toujours d'en apprendre davantage ouais être curieux moi je dirais plutôt ça plutôt qu'être amateur ou expert être ni l'un ni l'autre être curieux laisser les autres juger si on est amateur ou expert voilà si on sait beaucoup de choses sur un domaine les gens diront qu'on est expert si on ne connait pas assez notre truc et qu'on dit quelques bêtises diront qu'on est amateur laisser les autres juger mais ne pas s'auto-désigner comme amateur ou expert voilà plutôt rester passionné par ce qu'on fait par les choses qu'on aime et toujours aller plus loin essayer d'apprendre d'où ça vient remonter le temps voilà ça c'est bien ouais être passionné plutôt ensuite question de monsieur Daimos qui me dit quel est le rêve qui t'a le plus marqué c'est compliqué ça comme question je dirais j'irais qu'il y en a plusieurs mais il y en a peut-être deux que je citerai il y a ce fameux rêve où j'ai vu Sarks chez moi qui était dans un coin sombre assis sur sur une boîte de bois qui avait été fabriquée par un gars à l'époque dont je peux pas parler je peux pas dire ce qu'elle représentait c'est un truc qui a un lien avec des animés voilà mais ça je peux pas en parler pour une raison que ça en dévoilerait plus sur mon passé enfin tout simplement ça serait ça pourrait devenir un point d'ancrage en fait ça pourrait vous permettre de chercher des choses sur moi que vous ne pourrez jamais trouver sans savoir en fait ça révèle quelque chose sur le monde de l'animation et moi en fait sur nos liens à une époque donc du coup je peux pas en parler plus que ça mais ouais Sarks était assis là dessus dans la pénombre donc ça j'ai été vraiment traumatisé je crois que j'en ai déjà parlé mais j'habitais dans un appartement qui était tout petit et c'était un studio et la seule porte qui me permettait de sortir était directement sur le couloir donc j'entendais les passages les gens qui venaient etc et c'est une porte qui une fois a été forcée alors que j'étais à l'intérieur et je pense que ça m'a un peu marqué inconsciemment et donc il m'arrivait de faire des rêves où je voyais des gens rentrer chez moi par exemple je regardais en face de moi et mon lit était contre un mur qui m'empêchait de voir ma porte d'entrée en fait ça faisait un coude je dormais et il fallait que je me lève en fait que je tourne à droite pour aller sur la porte d'entrée et donc plus d'une fois il m'était arrivé de faire des cauchemars où je voyais c'est à dire que je croyais être réveillé je regardais en face de moi et dans l'ombre je voyais d'un coup quelqu'un qui manifestement était rentré chez moi qui passait quoi qui était de profil un peu au ralenti d'ailleurs vous savez les rêves parfois c'est un peu ralenti comme ça et c'était hyper flippant voilà et donc je pense que ça a participé peut-être à l'apparition de Sark chez moi à l'époque où j'écrivais le vieil Aurion le voir assis dans la pénombre comme ça il me demandait de ne jamais arrêter de ne jamais abandonner je sais que je ne suis pas le seul il y a d'autres auteurs qui ont eu des rêves avec des contacts comme ça avec leur personnage je crois que c'est l'auteur de Conan le barbare qui a eu une histoire un peu similaire je crois qu'il écrivait le script du film et Conan lui est apparu dans son dos lui il lui tenait les épaules mais je ne sais pas si lui il ne s'est pas fait menacer carrément ça allait plus loin je pense que quand on écrit beaucoup sur des personnages on finit par rêver d'eux et c'est logique je pense qu'encore aujourd'hui je dois rêver des personnages d'Orient mais peut-être que je m'en rappelle moins c'est tout voilà donc oui ce rêve m'avait marqué et sinon j'ai été marqué par le premier rêve où j'ai eu un total contrôle ouais parce que j'ai eu conscience que j'étais dans un rêve et en fait j'ai eu un esprit très scientifique je me suis mis à tester en fait le rêve à sauter le plus haut possible à me mettre à courir voire à la mettre ma vitesse et le fait d'avoir eu une réaction scientifique absolument scientifique dans un rêve c'est inoubliable je me rappelle d'ailleurs le lendemain enfin quand je me suis réveillé c'était pas le lendemain d'ailleurs dans mon réveil dans mon souvenir c'était en pleine nuit j'ai dessiné le rêve pour me rappeler exactement de toutes les actions de tout ce que j'avais fait je dois plus avoir hélas la BD on peut pas appeler ça une BD c'était une suite de schéma quoi mais c'est pour dire à quel point j'ai été marqué se réveiller et dessiner ce qu'on vient de voir ça m'avait ému et il y en a un troisième que je veux citer c'est un rêve où je me suis alors à une époque je m'endormais avec de la musique sur les oreilles je mettais un Walkman j'écoutais j'étais très musique électro j'aime bien la musique qui tourne dans la tête en fait j'aime bien les musiques qui font des j'ai envie de dire des gousis gousis au cerveau je sais pas comment on dit autrement j'écoutais des trucs comme Jean-Michel Jarre par exemple j'écoutais tout ce qui était un peu électro en fait j'ai toujours été très électro j'ai jamais été rap en fait j'ai jamais été pop voilà il y a des exceptions voilà par exemple il y a des morceaux que j'aime bien des Beatles il y a des morceaux que j'aime bien de Paul Nareff évidemment il y a des morceaux que j'aime bien de Mylène Farmer dans les années 90 80-90 aussi il y a World Order que j'aime bien aussi un groupe japonais voilà mais à une époque j'ai écouté un peu de Visual K aussi voilà L'Arc-en-Ciel Gact etc plein de groupes comme ça j'ai écouté beaucoup de groupes mais c'est un peu des exceptions parce que toute ma vie j'ai passé mon temps à écouter des musiques de films en fait ou des musiques électro des trucs un peu voilà un peu particuliers j'étais très musique de jeux vidéo en fait c'est pour ça l'électro me vient de là en fait j'écoute pas de l'électro pour l'électro parce que l'électro me rappelle les jeux vidéo tout simplement je suis très musique de films mais musique de jeux vidéo je suis très voilà Ennio Morricone John Williams Joey Saishi Kenji Kawai etc et je suis très Nobuo Ematsu Yuzu Koshiro même s'il n'a pas fait grand chose en fait finalement je suis très très musique de jeux vidéo aussi voilà il y a énormément de choses que j'aime beaucoup des compositeurs chez Capcom chez Nintendo voilà Koji Kondo par exemple que j'admire qui ont des compositions merveilleuses et donc j'ai fait une nuit je me suis endormi avec mon Walkman du coup je vais pouvoir après ça si j'oublie pas je citerai peut-être un autre rêve ça fera quoi ? ça fera quoi ? 3-4-5 presque ça sera pas si mal et donc je m'étais endormi avec mon Walkman et il y avait sur la sélection de musiques que j'écoutais il y avait une musique d'Orussey Yatsura qui était une musique émouvante c'est une musique qui me faisait vibrer quand je l'écoutais pas une musique qui donnait envie de danser ou autre mais qui m'émovait on peut le dire j'étais ému par cette musique il y avait il y avait une émotion il y avait quelque chose j'étais adolescent à l'époque c'était le parfait moment en fait et cette musique me faisait quelque chose elle me c'était pas de la tristesse c'est difficile à expliquer c'était comme de la dépression mais pas maladive cette musique me touchait énormément et je me suis endormi et sur la sélection il y avait cette musique et j'ai fait un rêve sur cette musique et dans ce rêve j'étais avec avec L'Orussey Yatsura et on était sur une espèce de falaise en bord de mer et c'était très triste en fait ce qui se passait à ce moment là on ne parlait pas et c'était il y avait une tristesse je sens qu'il y avait un lien entre nous je crois pas que c'était un lien d'amour ou autre pourtant j'étais ado à cette époque donc ça aurait été le moment où jamais non peut-être c'est ça qui était touchant c'est qu'on avait un lien fort mais pas un lien superficiel c'était assez curieux et c'était assez bouleversant ce passage donc ouais j'ai jamais oublié ah il y a un autre rêve qui m'est revenu c'est marrant quand je te parlais de ce rêve je pensais à une autre fois où je me suis endormi enfin je ne me suis pas vraiment endormi c'était une fois où j'ai fait je vous en avais parlé j'avais pris pour essayer on m'avait filé une substance illicite et c'est pas de chance j'ai fait un bad trip et j'avais mon ordinateur qui tournait avec une musique avec des musiques et parmi la sélection il y avait une musique flippante qui est une musique qui vient de pas Killer Seven de Nomor Heroes voilà il y a une musique qui fait très Silent Hill dans Nomor Heroes que j'ai utilisé dans la vidéo le saviez-vous sur les araignées il y a une musique flippante à un moment comme ça vers le début où on voit les araignées on voit beaucoup d'araignées et c'est une musique qui fait beaucoup penser à Silent Hill et c'est pas Silent Hill c'est une musique de Nomor Heroes et pas de chance quand j'ai fait mon bad trip il y a eu cette musique et quand j'ai fait mon bad trip je souffrais tellement je pouvais plus bouger en fait j'étais figé sur mon lit que je me suis forcé à dormir j'ai essayé de m'endormir parce que je croyais que j'allais mourir en fait et pour échapper à la douleur j'ai essayé de m'endormir et donc à ce moment-là avec cette musique cette espèce de sommeil étrange ce bad trip c'est-à-dire des tripes dans mon cerveau ça a fait un mélange très curieux et je crois pas que je pourrais te raconter mon cerveau c'était trop surréaliste pour que mon cerveau ait puis accroché quoi que ce soit mais c'était c'était très étrange comme si j'étais dans un tableau monstrueux avec des couleurs qui bougeaient tout le temps c'était très 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 flippant voilà ça m'a refait penser à un rêve que j'avais fait ça j'en ai déjà parlé dans une objection mais peut-être pas peut-être sur Patreon j'avais fait un rêve après avoir lu un volume de Gunm il faut savoir que les 9 premiers volumes de Gunm je les admire même si je trouve que ça se dégrade petit à petit jusqu'au 9ème ça reste très bon quand même mais surtout les 4-5 premiers c'est-à-dire le Motorball Zapan si c'est bien son nom si je me souviens bien le duel avec Zapan j'ai l'impression que c'est pas Zapan j'ai l'impression de me tromper sur la consonne mais je crois que c'est Zapan j'ai admiré en fait Gunm jusqu'au volume 4-5 après j'ai continué à lire j'étais quand même content je trouvais que c'était très chouette j'aime pas du tout ce que Gunm est devenu aujourd'hui c'est-à-dire qu'après les 9 premiers volumes je considère même pas que c'est du Gunm pour moi ça n'a plus rien à voir mais le Gunm un peu cyberpunk un peu crade qu'on avait au début était vraiment merveilleux vraiment trash d'ailleurs voilà pour le gars qui disait oh Berserk machin lis les premiers volumes de Gunm crois-moi l'auteur donc Yukito Kishiro il tient la dragée haute à Kentaro Miura si tu veux voir une autre oeuvre qui en termes de graphisme était aussi impressionnante vraiment pour moi que Berserk mais là peut-être qu'il faut être sensible à ça mais lis Gunm attention pas les nouveaux Gunm c'est une blague ça n'existe pas les vieux Gunm les vrais Gunm les premiers Gunm tu lis les 4-5 premiers voilà après si tu aimes va jusqu'au 9ème il n'y en a que 9 de toute façon ce qui est très bien c'est très court pour une série et c'est très bien mais les 4-5 premiers sont superbes voilà l'espèce de tournoi avec les patins roulettes c'était superbe comment ça s'appelait le roadball un nom comme ça génial mais je crois que c'est pas ça je crois que je confère avec Cobra parce que dans Cobra aussi il y a un jeu un peu comme ça qui s'appelle le rugby c'est un mélange de rugby et donc Cobra je sais plus comment ça s'appelle l'espèce de jeu comme ça l'espèce de sport du futur dans Gunm j'ai un trou de mémoire le motorball voilà c'est bien je suis content que ça me revienne voilà le motorball donc ouais non vraiment à lire absolument et donc oui j'avais fait un rêve étrange après avoir lu un volume de j'étais très fatigué et après avoir lu un volume de Gunm je me suis endormi et j'ai fait un rêve mécanique et c'est la seule fois de ma vie j'en ferai plus jamais après et j'en avais jamais fait avant c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un rêve mécanique c'est à dire que il n'y avait pas de décor il n'y avait personne c'était un rêve de rouage un rêve d'engrenage et c'était plaisant c'est difficile à expliquer j'ai fait un rêve où c'était ce n'était que de la mécanique en face de moi la mécanique était devenue comme une texture j'étais enfermé là dedans un peu comme ce bad trip là où j'étais enfermé dans des couleurs qui bougeaient quoi là c'était de la mécanique et c'était très agréable et vous savez que souvent je dis que j'aurais préféré être une machine en fait bizarrement je me considère plus comme une machine après tout il y a des gens qui ont le droit d'être gay il y a des gens qui ont le droit d'être des femmes qui ont le droit d'être lesbiennes on trouve que c'est normal moi j'ai envie d'aller plus loin moi je me sens plus comme une machine que comme un être humain depuis gamin en fait je suis passionné par ça en fait les machines me plaisent plus souvent je préfère les personnages en fait déshumanisés dans les oeuvres c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans Aurillon on retrouve des personnages comme ça qui après avoir consommé le cordyceps sont déshumanisés parce que j'aime le côté machine en fait j'aime bien ce côté j'aime bien les individus les personnages qui ne sont plus dépendants de leurs sentiments parce que les sentiments c'est des belles choses mais c'est aussi des mauvaises choses c'est-à-dire que c'est des choses qui nous font voir ce qu'on a envie de voir c'est parfois on a de bons moments avec les sentiments mais c'est parfois aussi de bons mensonges voilà parfois parce qu'on a envie d'avoir raison on essaie de se convaincre voilà donc c'est à double tranchant les émotions et les sentiments je trouve et donc ouais voilà j'avais fait un rêve mécanique et ça a été un rêve merveilleux voilà c'était pas un mauvais rêve du tout et voilà donc je crois que voilà je t'ai raconté 4 ou 5 rêves au moins 5 et c'est très bien finalement j'en avais qu'un en tête et j'en ai trouvé d'autres et on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 2 heures en fait donc je vais comme toujours tracer une petite ligne de pointillés pour ne pas oublier où je me suis arrêté et on va directement passer évidemment à la phrase de fin Dorion Dorion demande objection oui mais ça rime voilà je tombe sur mes pattes ah oui je suis fatigué surtout il fait chaud je vous assure que là je suis en train de mourir il fait extrêmement chaud dans ma chambre fermée depuis des heures voilà donc je vous rappelle pour ceux qui sont sur Patreon que ce n'est pas fini pour vous et oui ce n'est pas fini ce n'est pas fini voilà on va continuer je sais pas d'où ça vient j'ai l'impression que c'est une c'est dans ça vient d'un film je crois que c'est de funès je n'ai pas fini je crois que c'est de funès mais j'en suis pas sûr voilà si ça vous revient vous me mettez dans les commentaires ça m'amuserait beaucoup que vous le trouviez donc ouais pour ceux qui sont Patreon ce n'est pas terminé voilà après la petite outro donc qui a été composée par Nori Hiroturu Nori Hiroturu donc voilà juste après la petite intro donc composée par Nori Hiroturu on se retrouvera voilà sur sur toute une espèce de longs segments voilà qui vous sera entièrement destiné dans lequel nous traiterons la question de Baphomet qui disait quels sont pour toi les jeux vidéo les plus mangas de l'histoire du jeu vidéo donc vous savez déjà qu'on va parler de jeux vidéo et de manga voilà avant de nous quitter pour la partie youtube je vais donc vous lire une petite phrase ça c'est un grand classique et après on se dira au revoir donc je vous lis cette petite phrase l'esprit faible est fort quand il s'agit de condamner l'esprit fort est faible quand il s'agit de pardonner je vous laisse réfléchir à cette petite phrase voilà je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur j'espère que tout va bien pour vous j'espère qu'on se retrouvera sur une prochaine objection n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne là tout de suite maintenant de laisser un like de cliquer sur la petite clochette oui je le fais parce que je le fais pas pour moi je le fais aussi pour vous parce que là on est à deux heures d'objection parce que je fais je suis à un peu moins de 1000 vues par vidéo si on tombe à 500 je ferai plus qu'une heure et si on remonte à 1500 je ferai évidemment 3 heures enfin je dis remonter mais je suis pas sûr qu'on est arrivé à non c'est 10 000 en fait 10 000 vues oh je sais plus c'est ça oui je suis à 10 000 vues je vous avouerai comme je m'en fous un peu ah mais je crois il y avait un chiffre rond et je m'étais fixé un truc je m'étais dit si on descend en dessous je ferai des vidéos plus courtes parce que ça veut peut-être dire que les vidéos longues ça emmerde tout le monde sauf les gens évidemment on qui aime et ça on n'y peut rien c'est comme ça mais bon il faut aussi que je touche un nouveau public et parfois sinon je vais finir par mourir de me nourrir moi-même de me nourrir de moi-même en fait il y a un moment aussi il faut du changement et donc voilà si je crois que c'est ça je faisais 10 000 vues et donc on est descendu on est descendu en dessous on doit être dans les je sais pas si c'est pas 9 000 maintenant voilà donc mais j'ai l'impression de dire des conneries je sais pas si c'est 10 000 ou 1000 mais je m'en fous un peu bref il y a peut-être un euro de plus sur les euros de moins quoi qu'il en soit voilà si on redépasse le chiffre rond 1000 ou 10 000 je serais obligé de faire plus long tout simplement parce que ça voudrait dire qu'il y a nouveau un public donc je tenterais vous savez que vous me connaissez j'aime bien repousser voilà en plus on me donne l'opportunité de repousser les frontières de faire des choses différentes je le ferais moi on me donne l'opportunité et vous voyez je suis humble et puis j'accepte je me dis bon bah d'accord si les gens n'aiment pas trop les longs formats je reviens un petit peu en arrière donc 2h ça me paraît plutôt pas mal surtout que là je continue vous aurez eu votre petite phrase vous avez mon avis sur la durée actuelle des objections vous savez que c'est cool de laisser un petit like de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être prévenu quand il y aura une nouvelle objection parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous en fait qui ne sont pas prévenus j'entends souvent et je lis souvent dans les commentaires des personnes qui me disent ah merde c'est bizarre je découvre un mois après cette objection je savais pas qu'elle avait été postée donc voilà n'hésitez pas cliquez sur la petite clochette vous lui dites simplement que vous voulez être averti logiquement il n'y aura plus de problème mais n'hésitez pas à m'avertir à me tenir au courant si vous voyez qu'il y a des soucis encore si ça va mieux si la petite clochette fonctionne dites-moi le ça me permettra comme ça de savoir si les choses fonctionnent ou pas voilà dites-moi aussi si vous pouvez vous abonner à ma chaîne oui parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes voilà depuis que vous savez qu'il y a une limitation maintenant il y a des vidéos qui sont on doit en fait dire à Youtube si les vidéos sont faites pour les enfants ou pas pour les enfants et moi je dis à Youtube que mes vidéos ne sont pas pour les enfants donc j'ai choisi mais du coup je ne sais pas si moi j'ai le problème ou pas de l'abonnement j'ai vu qu'il y avait des chaînes qui avaient ce souci donc n'hésitez pas abonnez-vous rabonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous avez pu vous abonner sans souci ou s'il y a un message qui est apparu en vous disant que vous ne pouviez pas parce que mettons Youtube considère que vous êtes un enfant ou pas un enfant et que du fait d'avoir choisi une catégorie pour ma chaîne vous êtes exclu de tout ça voilà n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve très bientôt voilà portez-vous bien à très très bientôt oui puisqu'on est déjà à la fin du mois donc au mois prochain mais oui c'est vrai qu'au mois prochain là c'est dans pas longtemps du tout mais voilà plutôt vers la fin je vais laisser passer un peu de temps quand même entre les deux objections donc portez-vous bien et à très bientôt allez au revoir tout le monde le manga français Orion est né d'une rencontre entre deux personnes le scénariste Aien K et la dessinatrice Enaibi Orion c'est l'histoire de Koza un jeune garçon parti à la recherche de son frère accompagné de son meilleur ami Value notre héros se dirige vers la cité interdite de Lengrave un lieu aussi dangereux qu'énigmatique selon certains dires ses murs abriteraient des éveillés des êtres dotés de pouvoirs mystérieux l'un des points forts d'Orion c'est sa fluidité et sa capacité à nous plonger directement dans l'aventure Aien K et Enaibi ne forcent pas le trait et ont su doser à la perfection le rythme de leur manga l'écriture le dessin le découpage les codes du shonen sont ici respectés et surtout maîtrisés points qui méritent d'être soulignés les répliques sont finement amenés et on prend plaisir à découvrir chaque nouveau dialogue ne vous fiez ni aux apparences ni aux préjugés Orion est un excellent titre qui n'a rien à envier à ses homologues japonais